Tu peux dire le mot, puis on commence comme on s'était dit là. D'accord. En tout cas, Ida, je pense que je voudrais d'abord annoncer le programme. Comme je l'ai écrit, je n'ai rien à inventer. Vous allez m'excuser parce que de temps en temps, j'ai lu sur l'ordinateur et mon clavier. La caméra est tellement si bas que des fois quand ils vous regardent, on a tout l'impression que je regarde le haut. Donc, vous allez m'excuser de ça. Nous allons parler en tout cas de l'interdiction, n'est-ce pas, d'Olivier Bibou-Nissapé, de maître Sim, de maître Sim, des sorties du territoire. C'est une dictature de trop. C'est encore des pratiques de Machiavelli qui viennent encore une fois de plus démontrer ces manœuvres cyniques et conspirationnistes. C'est très important de parler. Et après ça, il faut qu'on présente encore le professeur Maurice Campos, président démocratiquement élu par le peuple camerounais, par les Unes. Au soir du 7 octobre, comme étant le leader de la transition, l'homme ultime, le Messie et le prophète qu'il nous faut encore. Donc, il faut que le peuple camerounais mette ça et ancre ça dans le cerveau qu'en ce moment où nous parlons, ce professeur est en prison. Et donc, c'est notre président. Pierre-Paul est illégitime et notre président est détenu en prison. Il faut le dire. Et là, je ne tarderai pas d'être violent dans mes mots ce soir. Et ils vont m'excuser sur ça. Même Ida, la camerounaise, va m'excuser. Matin Tajo peut peut-être sortir des secondes, mais vous allez m'excuser parce que c'est très violent ce que Pierre-Paul fait. Nous n'avons pas l'obligation de baisser. Partager, on doit plutôt augmenter le nombre. Salut Christelle Hélène, organisez les séances vidéo, partagez partout. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut préciser. La troisième chose, c'est qu'on va communiquer encore sur les marches parce que les marches vont reprendre. Les marches vont reprendre. Voilà l'été qui est devant nous. Voilà. Et tous ceux qui, par le passé, pendant l'hiver, disaient qu'ils ne peuvent pas sortir, on les attend maintenant. Voilà, en quelque sorte. Et puis, les révélations viendront réellement à la fin. Je sais que les Camerounais adorent les révélations. C'est pour ça que mes révélations, je les mettrai toujours à la fin de mes lives. De telle façon qu'ils comprennent d'abord le message avant d'aller sur le Congo, ça, c'est ce qu'on appelle en bon français la médisance. Alors, Ida, et bien entendu, après ça, si vous avez, de temps en temps, si vous avez, parce que je vous connais avec votre capacité d'analyse et vos messages, et que vous envoiez pour sensibiliser les Camerounais, là, je n'en ai pas. C'est pour ça que j'en suis toujours fier de vous avoir sur, en tout cas, comme, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais dire paneliste, en tout cas. Ou bien pour échanger, j'aime beaucoup, j'ai entré en interaction des balles avec vous. Parce que le peuple aime ça. Depuis le jour qu'ils ont dit, nous, on veut les dieux avec Ida. Ils ont dit que, ah, si les gens qui me suivent réclament Ida, la Camerounais, sur ma face, ça avait dit qu'en elle, ils ont retrouvé quelque chose de très, et ça s'est donné. Voilà, en quelque sorte, la substantifique moelle qui va nous réunir ce soir, Ida. OK. Merci, Martin. Maintenant que tu as fait l'annonce de l'ordre du jour, tu as présenté l'ordre du jour, j'aimerais que, pendant que je parle, tu corriges l'orthographe du nom de Maître Signe. Apparemment, ça dérange beaucoup nos internautes. Ils disent que c'est S-I-M-H. Donc, je ne sais pas si c'est qui comme si c'est malin. Donc, c'est S-I-M-H. D'accord. Est-ce que c'est possible d'écoriger ça encore en live? Oui, oui, oui. Oui, oui. Maintenant, clique sur les trois petits points qui sont à côté et tu vas voir modifier la vidéo. Tu pourras modifier. Clique sur les trois petits points. Un instant, je vais essayer. Voilà, d'accord. Maître Signe. Alors, c'est I-A-H à la fin. I-A-H à la fin de son nom. Non, c'est reprendre tout. C'est S-I-M-H. S-I-M-H. D'accord. D'accord. Donc, pendant que tu es en train de modifier ça, moi, je vais dire, je vais passer mon mot d'introduction à tout le monde. Bonsoir à tout le monde et une fois de plus, merci de vous être joindre à nous dans ce duo de la Résistance. Merci de venir ici tous les dimanches pour écouter nos échanges, nos réflexions, nos exposés au sujet de la situation actuelle au Cameroun. Alors, c'est un honneur et c'est tout un plaisir de partager nos différents points de vue avec vous. Alors, pendant que vous y êtes encore, je sais que Martin l'a déjà répété. Faites des séances vidéo sur votre page, partagez dans les groupes, partagez dans les inbox et pour que le maximum de personnes puissent être touchées pour les messages qui viennent d'être dits. Sans toutefois vouloir me répéter, je pense que Martin, on va directement entrer dans le vif du sujet. Mais avant, il y a un petit point qu'il faut qu'on essaye un peu de faire une petite mise à jour, un petit retour ce soir, un petit mea culpa. Donc, j'ai vu ce matin, ce matin, Martin, tu as écrit, tu as fait un message, tu as fait un message pour tes abonnés, tu as fait un message pour les camarades de la Révolution. Et oui, c'est bien beau, les mots écrits, c'est ça, mais je pense que ceux qui sont en train de nous écouter, aimeraient que tu les regardes dans les yeux et tu leur redis ces mêmes mots. Ah, je comprends, tu veux faire allusion au message que j'ai écrit ce matin sur mon compte officiel. Tout à fait. Bon, en tout cas, il paraît que dans l'un des lives que j'ai fait hier, alors, certains amis, certains abonnés ont trouvé certains propos déplacés. Certains combattants se sont trouvés peut-être indexés, peut-être en tout cas touchés par mes propos. Et là, c'était, je suis, vous savez, la vie, l'humilité précède l'essence. Les gens, j'aime, je considère et j'estime que tous ceux qui me suivent, me suivent ou bien nous suivent, parce que le combat que nous menons est un combat qui est noble et légitime. Et étant donné que chacun a son apport, même quand on peut marcher, ce sont que si le peuple ne sort pas, nous ne pouvons pas mener cette marche jusqu'à la fin. Donc, ce sont, et même quand, nous, vraiment, les lits, tous qu'on met sur pied pour financer la révolution, tout ce qui est possible, c'est seulement pour un fait qui nous suit, derrière les claviers, ce sont ceux qui cotisent pour nous, nous ne pouvons seuls mener la révolution à bout. Et par conséquent, il paraît que, puisque je n'ai pas la science infuge, et puisque chaque homme, on apprend jusqu'au dernier jour, chaque homme peut glisser, chaque homme peut, vous, emploie les thèmes du dictateur bien, chaque homme peut faire des erreurs, on peut commettre des lapsus, et on peut avoir des petits dérapages, mais je pense que parfois, c'est une nécessité de reconnaître cela et faire la manque d'honorables. Alors, il y a quelques-uns qui m'envoient des messages, les yeux soient loués, j'ai regardé très tôt le matin, ils vont, généralement, il fait 3, 4, 5 jours avant de regarder, et je me suis rendu compte que certains des abonnés et des combattants, et amis combattants, ce sont, voilà, ils ont trouvé que j'ai poussé un peu loin, que ce n'est pas ma personne, j'ai dit d'accord, je m'en excuse, je m'en excuse, je reconnais cette faute, je reconnais que j'ai failli, et puis je leur donne, je leur fais une amende honorable. C'était un peu ça. Et bon, peut-être, au-delà même de cela, peut-être que je pourrais, il y a beaucoup aussi qui ont dit, mais Matin Tajo, tu n'arrives pas à prendre position, tu n'arrives pas. Je leur ai dit que c'est très difficile dans certaines circonstances et dans certaines conditions de se positionner, surtout lorsqu'on sait que dans l'histoire de la révolution, on a des relations fraternelles avec tout le monde. Tu comprends un peu ce que j'ai fait dire, Ida. Comment tu vas m'excuser ? J'espère qu'ils ont d'abord compris ces excuses. Maintenant, pour ceux-là qui me demandaient ça, parce qu'ils disent qu'ils sont confus, non, Matin Tajo dit quelque chose et tout ça. Voilà, je ne sais pas. Partager encore, j'aurais voulu peut-être le 10 ans, il y a plus de gens, mais bon, j'espère que... Matin, parce que si tu me permets de parler, ne mélangeons pas beaucoup, donc on va essayer de clarifier, ne mélangeons pas, ne sautons pas de... Il faut que ce soit clair d'abord, c'est deux choses différentes. Donc le premier message, si j'étais bien compris, c'était de faire ton meilleur coup de part par rapport à ta sortie d'hier dans l'un de tes lives qui a frustré. Donc ici, moi je pense que... Moi-même, je suis personnellement allée écrire un message sur ta page et je pense que c'est ça qui fait la force d'un résistant, c'est ça qui fait la qualité d'un résistant. On a besoin de beaucoup d'humilité, de reconnaissance dans ce message, dans cette résistance pour aller plus loin. Donc moi, en tant que personne aussi, je sais, je vais te l'avouer, j'ai fait partie de la liste des personnes qui étaient frustrées par rapport à tes sorties et moi, en tant qu'auditrice, pas en tant que collaboratrice, je te dis, OK, moi personnellement, je pense que les autres aussi, d'ailleurs les commentaires que je vois, on accepte tes excuses et on apprécie beaucoup cette immunité et cette force de caractère que tu as. Maintenant, cela étant dit, moi je pense que c'est une... Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, on va parler de notre thème, OK? On va parler de la raison pour laquelle on est ici, mais je pense que c'est très respectueux de votre part, de vous, de clarifier certaines choses à l'heure d'aller plus loin, sinon on paraîtra comme étant des hypocrites. Donc soyons... Exactement. Alors donc, on va prendre les cinq prochaines minutes parce que Martin, avec ce qui s'est passé, je pense que c'est une bonne occasion pour toi et pour les auditeurs qui nous écoutent, de leur donner ton... Parce que vraiment, comme tu viens de le dire, là, on a décidé de repartir en force dans la résistance, dans la révolution et on aimerait tourner complètement la page sur tout ce qui se passe parce que je n'aimerais plus qu'on prenne cinq minutes. Comme moi, j'ai fait mon live vendredi, j'ai fini, j'ai sorti ce que j'avais à dire, moi je ne reparlerai plus dessus. Et puisque ce qui s'est passé hier, ça nous a donné l'opportunité d'en parler aujourd'hui, j'aimerais que pour une fois pour toutes, toi aussi, tu essayes de donner d'une certaine façon ta position, ta position par rapport aux auditeurs, par rapport aux révolutionnaires pour qu'on tourne la page complètement et on passe vraiment à autre chose. D'accord. J'ai compris, Ida. Vraiment, j'espère que les abonnés ne t'ont pas appelé pour te corrompre parce que généralement, tu ne parlais pas comme ça avec moi. Ça, c'est quand même terrible. Tu me mets là devant les faits. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème. Je sais que toi, étant à l'extérieur et que tu constates aussi certaines choses, ce n'est que normal que peut-être si certains t'ont approché pour demander ta position et tout ce qui est possible, c'est normal que tu viennes mais peut-être que tu as subi la pression. Mais en tout cas, là, j'accepte la question avec, je le prends avec toutes mes mains parce que si je bote cette question à la touche, là, c'est que j'ai tout gâté parce que là, tu venais de me surprendre en live. J'avais choisi la stratégie de calme. Mais, mes chers abonnés, je suis obligé de répondre à votre question. Et là, Ida, vous allez m'excuser un peu pour le choix du thème. Vous savez que la communication est tellement stratégique et nécessite une connaissance de ce thème principal préalable. Donc, le thème que je dois utiliser pour parler, excusez-moi, ne dites pas que j'ai confiné la loi. Ceci étant dit, je pense qu'à un moment de l'histoire de notre révolution et surtout du côté de la diaspora, tout le monde le sait, nous avons vécu beaucoup de mutations, beaucoup de changements, beaucoup de métamorphoses. Et là, c'est normal parce que ce n'est pas toujours facile de diriger une équipe, un mouvement, une association, de diriger des hommes. Certains vont peut-être se placer dans des petits couloirs interposés et dire tout ce qui est possible, mais lorsqu'on a déjà 2, 3, 4, 5 personnes à gérer, de fois, ce n'est pas du tout facile, pas du tout même. Ce n'est pas du tout facile. Alors, si vous voulez même diriger, comment avez-tu ça, par conséquent, par conséquent, je peux dire que le contexte peut parfois être un peu plus complexe qu'on ne l'aurait souhaité. OK, Ida ? La situation peut être difficile. Les situations inattendues peuvent devenir même très tardues et peut-être même à la limite très crispées. C'est ce que je veux dire. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que les circonstances peuvent parfois nous en être très compliquées et même difficiles. Mais l'essentiel, c'est de ne pas réculer après chaque obstacle, mais plutôt de se relever et de continuer. On voit un peu. Alors, ceci dit, nous restons prêts à continuer toujours le travail. Nous continuons d'ailleurs avec nos frères et soeurs, avec nos amis combattants, tous les Camerounais et amis combattants, pour ne pas laisser l'occasion, en tout cas, au camp d'en face que nous combattons, n'est-ce pas, de se servir de cette zone de turbulence et de la banque rouge dans laquelle nous sommes ou à laquelle nous avons traversé pour nous détruire. Donc, par conséquent, je pense que c'est une nécessité toujours de s'asseoir et de causer avec les combattants, de traverser tous ces gestionnaires, tous ces dotants, tous ces intempéries et tous ces lieux-là et de continuer le combat ensemble pour que le peuple qui nous suit continue à nous faire de confiance. au nom de tous les Camerounais qui supportent le poids de la dictation sanguinée des Yaoundis, au nom du peuple qui supporte le poids, en tout cas, sur qui les pères des Damoclès, des Yaoundis, des Perses, c'est sûr, et au nom peut-être de tous nos frères qui tombent dans le nord-ouest et le sud-ouest, disons encore, au nom même des réfugiés anglophones et des réfugiés des guerres dans des zones nigériennes et tout ce qui est possible, au nom du crime à la fortune publique, au nom même des détenus politiques, au nom du professeur Maurice Campeau qui souffre aujourd'hui dans les geôles de Machiavel et au nom de tous les autres Penda et Coca et tous ceux qui souffrent, au nom de ceux qui périssent dans le désespoir, au nom de ceux qui n'ont pas accès à la lumière, au nom de ceux qui meurent par un manque de soin à la santé, je pense que nous avons l'obligation morale de resserrer les rames et de continuer le combat. Ok. Si j'ai bien compris, ce que Martin essaie de dire, c'est que il reste dans la lutte, il est avec nous et il est prêt à travailler avec tout le monde, avec ceux qui veulent aller en avant dans le combat, il garde le focus, il ne s'éloigne pas et il ouvre, il tend la main à tout le monde et ceux qui veulent travailler avec lui, il travaillera. Donc, parfait, excellent. D'ailleurs, on va en parler à la fin, je sais qu'éventuellement, il y aura une marche qui sera organisée en Allemagne. Je sais que je te prends un peu trop sur le spot, je te mets sur le spot ce matin, mais je sais que l'une de tes prochaines missions dans les prochains jours, ça veut dire que le 30 mars en Allemagne, pour démontrer ta main tendue, pour démontrer ton ouverture d'esprit, pour démontrer ta fermeté et ta présence dans le combat, pour démontrer le fait que tu sois ouvert et que tu es prêt à réunir les couples pour travailler ensemble, tu vas tendre la main et le 30 mars en Allemagne, il y aura une marche. C'est très important, parce qu'il faut aussi rappeler qu'au-delà de tout ce qui se passe, nous revons chaque jour avec des actions. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que un moment matin, un jour, après, il n'est pas seulement dans la théorie, nous ne sommes pas seulement dans la biologie du gouvernement qui consiste à gouverner par les mots. C'est-à-dire qu'après le clavier, après la parole, je suis également un homme du terrain, eux, ils en savent. La seule différence, c'est que je n'y vais pas sur le terrain, et après, je remets peut-être les choses pour prendre, pour faire tout ce qui est possible. Non, on pose l'acte, on laisse aussi les citoyens jugés et que ce sont des actes d'ensemble. Je continue toujours à dire, Ida, même les marches que vous organisez au Canada, les marches qu'on organise partout, toi seul, Ida, tu ne peux pas le faire. Sans l'accord des autres, tu ne pourras pas. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui ont un peu les noyaux, mais également, il y a aussi un peu quelques électrons qui tournent autour et que sans ça, rien ne pourra être fait. C'est un peu ce que je vais dire. Donc, nous faisons cette théorie et nous faisons également la pratique. Et Martin Tajot continuera à être maintenant sur tous les fonds, sur tous les terrains. Je dis à la population camerounaise qu'il n'y a pas une action sur le terrain où Martin Tajot sera absent. si Martin Tajot est absent, c'est que réellement il est occupé. C'est tout. Parce que notre édiseur, c'est bien Paul jusqu'à la gare. Excellent. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et sa clarification a été faite. Ceux qui n'ont pas bien compris, je ne pense pas que moi, en tout cas, moi j'ai essayé de dire en d'autres mots, ça a été clair. Et merci pour ton opinion, tété et ton courage pour cette réponse. Bon, nous on va aller maintenant dans notre direct qui est le but de pourquoi on est ici. Alors, donc, comme tu as mentionné tout à l'heure, comme ceux qui ont, pour ceux qui ont eu la chance de regarder notre flyers, et permettez, pour ceux qui ont eu la chance de regarder notre flyers que nous travaillons fort. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de parler de, si vous, en fait, je traîne parce que je vais montrer ça parce qu'on travaille fort pour l'avoir. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler du leader Kamto. On a posé Kamto, est-il vraiment le leader de l'opposition? Mais avant d'y arriver, on aimerait d'abord faire en introduction, donner un petit mot notre petite position sur l'interdiction de Bibou-Nissat et de mettre cime de sortie du Cameroon. Du territoire. Alors, moi, si je peux commencer à parler par rapport à ça, brèvement, parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus, je veux tout simplement, moi, mon petit message ici que je vais parler, passer ici, ça ne va pas être nécessairement au dictateur Bida, parce que lui, il sait, tous, on sait que c'est puis moi, mon message ici que j'ai passé par rapport à celui-là, moi, je vais parler à MRC Diaspora, ok? Je sais qu'après, je prends mes mots, je suis sur le direct, je suis avec Martin, mais sachez que ce que je vais dire ici, je vais l'assumer et c'est mes propos et je vais l'assumer. Alors, je peux comprendre qu'au Cameroun, MRC est un peu barricadé, a les mains liées, ne peut pas nécessairement poser des gestes ou des actes. Merci, et vous. Ils n'ont pas demandé de leur mouvement. Ça, je comprends totalement. Mais, de la même façon que nous qui sommes dans la diaspora, notamment nous, les membres de la base, nous avons des actions à l'international et d'ailleurs, ils disent pour la plupart qu'on est des sans-papiers, on est des sans-emplois et tout, mais malgré tout ça, nous, on prend le risque d'aller poser des actions, d'aller organiser des marches, de faire des lives pour aider la population qui est au Cameroun, parce qu'on sait qu'eux, ils ne peuvent pas faire ce que nous on fait. Ici, nos droits sont respectés, la liberté est là. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est que pourquoi un merci diaspora ne peut pas démontrer, ne peut pas poser des gestes ou ne peut pas prendre des décisions. Quand on dit pour j'ai des erreurs, on ne vous demande pas de casser comme nous, on ne nous demande pas de venir faire des lives. ce n'est pas ce qu'on demande de faire. On aimerait avoir une communication. On veut avoir une communication transparente. On a arrêté le 26 janvier. Il y a eu des filles, Michel Docky, c'est la population camerounaise qui a partagé les photos de Michel Docky, des arrestations de Célestine Zamey. Mais ce sont des Camerounais. Je n'ai pas vu le MRC officiellement publier quelque chose. On ne vous demande pas de venir nous parler. Je n'ai pas vu le MRC publier quelque chose. Deuxièmement, on a arrêté le professeur. C'est encore des Camerounais comme toi et moi qui avons organisé des marches, qui faisaient nos loguis. Le MRC n'a fait aucune publication. Moi, je parle ici de l'un merci diaspora. Maintenant, on est rendu que le professeur qui est le leader de son... Ici, on ne parle pas de Camto comme le leader de tous les Camerounais. Moi, je parle dans ce point-ci du professeur Camto comme le chef du parti du MRC. Donc, c'est leur chef, c'est leur patron. Alors, il a la difficulté à avoir à ses avocats. Aucune publication, aucune... Aucune concurrence n'est fait. Rien du tout. Alors, on a... J'ai supposé juste à vendredi de supposer que qu'elle porte-parole d'où on parle qui était supposé qu'il est chargé de sa communication. La communication va se chargée. Mais maintenant, il a dit à vers qu'il y a tout le bruit en arrière. Par contre. Oui. Oui, oui. Mais ne t'accordes pas quand même trop trop sur ça parce qu'on comprend que le message ça passe, mais... Non, non, en fait, il y avait un petit bruit en arrière. C'est correct. Il y avait un petit bruit en arrière. C'est correct. Non, le bruit s'est réglé. Non, c'est pour ça. Oui, Ida, j'étais en train de préciser une chose, Ida. Oui. J'étais en train de préciser une chose, c'est que le message, je comprends moi-même aussi, le message que tu essaies de passer, n'est-ce pas, aux membres et aux sympathisants du MSC à travers le monde. Je disais tout simplement que il ne faut pas trop insister sur ça pour penser que tu as... Non, je n'ai pas autant de détails comme probablement toi, OK? Donc, moi, je suis à la fin de mon analyse. Je ne peux pas donner plus que ce que je donne. J'ai déjà presque dit, j'ai déjà presque fini. Donc, moi, j'étais rendue, j'étais rendue au point où que, le vendredi, voilà, Bibou Missak, excusez-moi, Olivier Bibou Missak qui est arrêté. Non, lui est l'avocat qui ne peut pas sortir du pays. Exactement. Alors, moi, je vous avais, moi, de terminer. Un instant, parce que c'est certains JO, il ne faut pas qu'ils pensent qu'il y a un truc qu'on a fait au préalable. Ils voulaient tout simplement dire que, comme un combattant, on a aussi dit, c'est le directoire, c'est le directoire du MRC qui donne, en tout cas, les directions à suivre. Donc, tu sais qu'ils sont, ils respectent la hiérarchie parfois, et donc, à travers le monde, des fois, ils ne peuvent pas mener les assos, parce qu'ils mènent une action qui est un peu à temps, ce sera un peu très déshonorant. Tu vois, un peu, donc, je respecte ce parti qu'il y a une certaine hiérarchie. Peut-être c'est dans ce sens-là que tu n'as pas, voilà, c'est l'élément qu'il fallait aussi un peu relever dans ça. Non, je tiens à préciser ici que, comme je l'ai dit au début, les propos, les propos que je mets ici, je les assume, OK? Ça n'assume en aucun qu'un Martin Tadjo, OK? Moi, je les assume, ce sont mes propres propos et je sais que, il y en aura, il y en aura qui ne seront pas d'accord. Robert, ne t'inquiète pas, je n'ai rien contre le MRC. Je n'ai rien contre le MRC. Je fais tout simplement une chose, une analyse de la chose et je sais que personne, je ne demande pas aux autres personnes de faire ce que je fais. Et je suis bien consciente que chaque partie ou chaque organisation a sa façon de fonctionner. Mais moi, c'est une question que je m'interroge. Donc, si quelqu'un, si quelqu'un... Le message, le message s'est passé, je sais, le message est passé, il a... Ils ont compris le message, ils ont compris le message. Donc, j'aurais préféré maintenant que, voilà, après cette annonce que nous lançons directement avec, voilà, on parle maintenant d'Olivier Bibou Nissar et du professeur Tamte, parce qu'il faut qu'on rappelle quand même aux Camerounais à un moment donné que si on marche réellement, voilà, ce n'est certainement pas seulement pour qu'ils montent au pouvoir, mais c'est aussi pour libérer le peuple Camerounais. Mais est-ce qu'on va libérer le peuple sans avoir quelqu'un qui doit être devant ? Regardez les pratiques machiavéliques de Biapol. Est-ce que dans un pays qui se dit démocratique, et là, je sors de mes comptes, est-ce que dans un pays qui se dit républicain, dans un pays conventionnel, on peut se donner, ils peuvent se masturber la conscience d'enfermer les partis pour dire comme ils veulent. Ils ne peuvent pas aller dire à quelqu'un qui est porte-parole, porte-parole d'un président, parce qu'il faut rappeler que lui, Olivier Bibou Nissar, aujourd'hui, est plus connu sur le plan international que René Sardine, qui est le porte-parole du président. Allez partout, on ne connaît pas René Sardine, c'est Olivier Bibou Nissar qu'on connaît. Et donc, face à cela, parce que le poids pour avoir gagné cette bataille médiatique-là, le gouvernement se sent complètement infiudé, bref, il se sent complètement en défaveur, il se sent complètement loin, loin de deux, ils n'ont aucune reconnaissance, ils ne le connaît plus au niveau international, ils sont obligés d'aller arrêter, d'aller interdire Olivier Bibou Nissar des sorties du territoire, d'ailleurs, qui sortaient rarement. Imaginez que s'ils sortaient de temps en temps, ça allait être plus... Ils allaient attraper un peu l'électrochoc, ils allaient encore voir l'AVC à Yaoundéida. Alors, je pense que le gouvernement de Yaoundé doit un peu descendre sur son piédestal, il doit descendre sur son piédestal. Et lorsque j'ai dit trop aujourd'hui, on ne doit pas parler de Olivier Bibou Nissar, c'est parce que pendant longtemps, on tente dans la toile, on essaie un peu de vouloir oublier ce qui est en train de se passer. Ça, c'est deux figures. Maître Simé-Olivier Bibou Nissar, c'est-à-dire que l'avocat qui est là pour représenter, pour défendre le professeur Kanto, le président que nous avons élu, et puis son porte-parole qui est là pour passer son message. Et donc, l'État est là en train de montrer ses griffes. Cette démocrature dans laquelle nous vivons sont en train de démontrer de façon manifeste le médeau de Machiavélique et on ne peut pas oublier ça. Lorsque nous sommes en train de communiquer, il faut qu'on fasse savoir cela encore une fois de plus au niveau international et que l'État sait qu'ils sont en train de nous retourner dans l'État de la jungle, dans l'État non conventionnel, où ça n'est qu'une société statique, où c'est la loi du plus fort qui règne. On ne veut pas vivre dans cette société animale. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est justement, c'était justement le début de mon propos. Moi, en ce qui concerne l'arrestation de Maître et Bilou et Bilou et Bilou et Bilou et Bilou et Bilou Moi, j'ai déjà donné ma position par rapport à ça de risque de me refléter tout simplement. Moi, je trouve que c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, voilà. Non. C'est ça. Il faut également rappeler. OK, oui. Non, tu peux continuer, vas-y. Exactement. Parce qu'il faut également rappeler que c'est Maître Signe qui a conduit tout le collectif d'avocats qui étaient au Conseil constitutionnel. Et quand tu regardes bien, au Conseil constitutionnel, tous les avocats, tous les avocats qui ont démontré leur expertise, qui ont démontré leur professionnalisme pour déconstruire la cause. Dès lors, depuis le jour-là, ils sont pris, ces avocats sont pris dans l'air du cyclone, dans les griffes du lion, du lion qui a ya un des équipes et qui dit qu'il est indomptable. On a vu ça avec Maître Ndoki qui était à brille dans leur cible et qui ont tout fait pour l'arrêter. Je savais que Maître Signe est un constitutionnaliste et donc ils sont, ça ne leur laisse pas trancher des grés. Les gars ne dorment pas. depuis le jour, ils ne dorment pas et de chercher toutes les possibilités pour pouvoir écarter tout ce qu'ils ont représenté et qu'ils nous ont démontré avec la preuve la plus concrète que Diapol a essuie une défaite longue. et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui ils sont en train de commencer un peu doucement pour pouvoir dire ça c'est Maître Signe. Et deuxième pour Olivier Bibounissa on rappelle que partout il reconnaît comme moi par exemple que Diapol est illégitime dans tous ses propos. Il rappelle toujours que Diapol n'a pas gagné les élections et que c'est un gars qui se maintient juste par la force la Russie et les armes. Diapol ne pourra jamais gagner. Et quand Olivier Bibounissa rétient ça partout où il intervient ça fait qu'il est directement pris possible. Ils savent qu'en anéantissant les deux là maintenant ils vont encore de plus en plus tuer la communication du MRC. Et pour terminer là-dessus moi je pense qu'aujourd'hui on a bien vu comment les étapes se sont passées avec le professeur. Un moment donné il était assigné en résidence après son passeport qui ne sort pas et maintenant il est maintenant à Ponegui. Donc je ne serais pas surprise de me réveiller un de ce matin et on me dit qu'ils ne sont même plus seulement interdits de sortir du Cameroun mais aujourd'hui ils seront appelés à aller retrouver leurs camarades en prison. Donc pour passer maintenant au prochain point maintenant il va falloir qu'on parle qu'on explique à nos auditeurs ici pourquoi on pense que la personne qui est mieux placée pour remplacer le dictateur Bial le président élu le professeur Maurice Camteau donc je te laisse commencer à étaler là-dessus Non il faut déjà savoir il y a une chose qui est sûre c'est que il y a les manœuvres que Biapol était en train de mettre sur pied pour pouvoir s'éterniser au pouvoir autour de Biapol je l'avais expliqué il y avait un clan mafieux conspirationniste qui s'était constitué pour pouvoir le remplacer on avait les Mébengo Ferdinand Gogo et les autres chacun à côté à même sa petite milice soldatesse pour employer les termes du professeur Franklin c'est comme ça qu'il les appelle le professeur Franklin Nianci chacun a sa petite milice soldatesse et est prêt à chaque moment à accéder au pouvoir qu'est-ce qui se passe puisque ceux-là ne doivent pas réussir ils ont constaté vous avez vu comme moi comment Biapol et les autres ils ont réussi à attraper d'abord mes bengos pour mettre en prison là la course à la présidentielle s'arrête il y a une autre stratégie c'est que son fils on est en train de le préparer pour prendre le pouvoir on veut préparer son fils pour prendre le pouvoir pour que ça devienne en quelque sorte un pouvoir partenaliste qui sera justement transcendé de père en fils à travers la génération et avec ça ils vont continuer encore à conserver et à protéger les intérêts du Biapol c'est-à-dire que Biapol même n'étant pas au pouvoir voudrait mettre son fils pour le laisser gérer et devenir son conseiller et là ses intérêts son agent qu'il a volé jusqu'aujourd'hui la fortune de l'état qu'on a dérobée jusqu'aujourd'hui ne devrait pas bouger ça reste entre eux ça c'est une stratégie la troisième c'est que si on la laisse et que la milice le clan qui est constitué autour de lui n'arrive pas à céder au pouvoir la kenya dictature c'est ça une dictature militaire ça va faire de telle façon que ce sont les militaires qui vont renverser Paul Biapol et donc la dictature dont nous sommes en train de créer nous sommes en train de déconstruire en train de critiquer depuis 1982 va encore s'accentuer dans sa seconde phase c'est-à-dire on n'aura plus une dictature sous forme voilée qui est représentée par Biapol et ailleurs élèves modernes de l'école coloniale et de l'école occidentale on aura plutôt une dictature militaire et si on a une dictature militaire c'est encore pire c'est encore pire parce que là où nous sommes la dictature des bières consiste encore à intimider violenter et puis à bafouer les lois ça veut dire que nous renvoyer dans un état non conventionnel ou bien s'en servir des lois pour neutraliser les adressés mais là après ça ce sera même plus seulement les lois ce sera une dictature militaire et ce sera encore pire qu'avant alors quand on voit cette constellation on se dit que pour éviter tout ça pour éviter que les mêmes choses dont nous sommes en train de critiquer se reconduisent à la tête de notre alors il faut réellement que celui que nous avons choisi par les juges celui que nous avons élu celui à qui le peuple a accordé sa conviction reprenne les règnes et ce n'est rien d'autre que le professeur Kanto c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui le professeur Kanto restait et demeure le leader de la transition parce que pourquoi je mets le leader de la transition c'est pas comme s'il y avait quelqu'un comme médiateur quoi que ce soit c'était les médiateurs mais je l'appelle leader de la transition parce qu'il ne venait pas s'éterniser au pouvoir il venait au pouvoir pour faire un mandat et puis apprêter les choses retrouver le Cameroun et puis nous laisser la continuité aux jeunes de repartir le pays voilà ce que le professeur Kanto allait faire parce que le Kanto et qu'il doit faire d'ailleurs parce que Kanto doit arriver au pouvoir pour un trouver une solution à la crise anglophone un pour pour solder ou bien encore en tout cas nos dettes parce que la dette camerounaise est à plus de 6 000 mais il y a tout ce qui est possible et on sait que les ministres et les directeurs généraux ont volé tellement d'argent qu'il faut seulement impenser les rôles c'est-à-dire aller dans leur compte de retirer et aller remettre les dettes et puis il y a encore un surplus le professeur Kanto va le faire il va rebaptiser le Cameroun et puis après ça au lieu de s'éterniser il va mettre une loi qui est équitable et égalitaire pour tous les Camerounais et il va assurer une transition pacifique voilà ce qui doit se passer et il doit le faire parce qu'il est légitime il faut qu'on le répète encore ok je suis en train de lire pendant que je t'écoute en même temps je lis les commentaires il y a deux des personnes ici je ne veux pas leur donner le privilège de nommer leur nom dans ce direct et ils doivent se reconnaître et une chance est en direct ils sont souvent dans mon direct et puis s'ils continuent avec leurs commentaires déplacés je ne veux pas leur donner le privilège de donner leur nom aussi je vais t'envoyer leur nom par inbox et puis tu vas prendre la responsabilité de les bloquer donc ils se reconnaissent alors je tiens à rassurer la majorité de personnes ici que moi je suis dans ce combat ce n'est pas pour chasser et mettre zéro personne la personne qui doit être là c'est le professeur Camto ok voilà alors pour répondre maintenant pour moi en ce qui me concerne tu l'as tellement bien dit tu l'as bien tellement tu as donné plus de détails que moi et moi personnellement je pense que le leader de la transition ce n'est même pas ce n'est même pas aller chercher de midi à 14h ça fait transer tant qu'on cherche un leader de transition ça fait transer tant qu'on regarde et qui va remplacer Bia je me rappelle souvent on disait que oh si Bia encore gagné les élections là aujourd'hui c'est parce qu'il n'y avait personne oh il y a des gens qui n'entraient même pas dans les combats si que oh vraiment il n'y a personne on veut même que Bia parle mais aujourd'hui il n'y a personne mais aujourd'hui là Dieu nous a donné quelqu'un et cette personne là c'est le professeur ok le problème c'est qu'il se passe avec les gens moi je vais vous dire au début je ne mens pas au début là je ne veux pas encore donner le privilège à cette personne de prononcer son nom il s'appelle Kérosène ceux qui le connaissent savent qui est Kérosène moi j'avais mon espoir en Kérosène pourquoi Kérosène ? parce qu'il était jeune il avait je le voyais dans les débats à la télé je voyais sa façon de réfléchir je voyais sa façon de penser mais je ne savais pas qu'il était facilement manipulable aujourd'hui j'ai été dessus et puis j'ai vu le programme électoral du professeur Kanto je pense que tu le connais mieux que moi Martin Tadjo mais en quelques mots moi je sais que c'est un programme solide dur pour un avenir meilleur au Cameroun et ensuite c'est un monsieur qui a une expérience aussi bien nationale locale et internationale c'est quelqu'un qui a même déjà eu à mettre ses pieds il a de l'expérience politique donc il a l'expérience professionnelle en tant que privé mais il a de l'expérience politique oui Serge j'ai eu à un moment donné faire partie de la liste des gens qui disent mais il était dans le gouvernement bien pourquoi mais il a été dans le gouvernement bien oui mais aujourd'hui il s'est rendu compte qu'il y avait des tas dans ce gouvernement et aujourd'hui il a décidé qu'il veut amener un nouveau visage une nouvelle façon de procéder une nouvelle façon de faire dans ce pays voilà pourquoi il est choisi aujourd'hui ensuite le professeur Camto oui le professeur allez-y c'est un vent de renouveau tu peux me tutoyer Martin il n'y a pas de soucis le professeur Camto c'est un vent de renouveau c'est un vent de changement regardez jusqu'en Thibaut Nagueto Cameroun il apporte une photo de Paul Villa avec le père Bush il ne se rappelait même pas je ne pense même pas il est incapable de comprendre ce que ce message fort ça vous l'est dit il avait même honte d'arrêter cette image donc les gens qui sont nés dans les années 80 ils n'ont que connu Villa donc quand on voit Camto ça veut dire que dans notre vie ça fait ça fait un autre deuxième président donc on a besoin d'un souffle nouveau dans ce pays là on a besoin d'un changement même si au-delà même du fait que vous dites que vous n'aimez pas le programme du professeur mais c'est un monsieur qui a de l'expérience c'est un monsieur qui a un background intellectuel c'est un monsieur qui a la tête solide et même humainement même c'est un monsieur un si on regarde même l'aspect humain c'est un monsieur un moi je regarde depuis que je suis je ne veux pas dire combien de temps je ne veux pas donner plus de détails dans ma vie mais en ce temps vu que je suis ici au Canada j'ai connu déjà au moins deux premiers ministres fédéraux et trois premiers ministres provinciaux j'ai dit qu'en si peu de temps que je suis au Canada et pendant ce temps je suis toujours avec mon dictateur bien donc vraiment vous savez quoi le canto c'est lui le leader il y en a ceux qui sont encore en train d'hésiter que non pourquoi mettez quelqu'un d'autre mettez quelqu'un je vais vous dire je vais vous dire la vérité ceux qui ne reconnaissent pas moi je suis moi je savais que moi je ne garde pas mes mots dans la bouche je ne garde pas mes mots dans la bouche ceux qui disent que ah on ne veut pas qu'amto ils sortent des arguments à la con c'est juste parce que vous ne voulez pas dire que c'est un bambine il y a qu'au Cameroun où on donne la promotion selon les ethnies et non selon les compétences c'est ça le problème de notre professeur canto c'est lui qui doit être là et je l'ai dit pourquoi son programme électoral le changement nouveau son background son expérience professionnelle et son expérience académique la personne qu'il est voilà pourquoi c'est notre leader de l'opposition et Paul Bia si tu penses que tu vas nous l'enlever sache que derrière lui et grâce à lui il a mis des gens comme moi c'est grâce à lui que les gens comme moi aujourd'hui je ne fais pas la politique je ne connais même pas c'est quoi la politique mais moi voici je m'intéresse à la situation socio-économique de mon pays il y a 37 ans je disais ah le Cameroun un jour ça va changer mais le professeur même si tu as pris notre leader de transition et que tu allais mettre à fond sache qu'il a créé des petits leaders tu as compris non Bia il a créé des petits leaders et il est entré dans l'histoire il est entré dans l'histoire de notre pays et sache qu'il est entré dans l'histoire de notre pays de manière positive et toi envoyez un maximum de cœur envoyez un maximum de cœur pour Ida ça c'est une analyse donc vraiment ça c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très important que quand on dit aux gens parce que moi quand je fais mes directs ma stratégie et mon souci c'est quoi je dis toujours départ du dictateur Bia ok oui je sais qu'il faut qu'il parle mais à un moment donné on va mettre qui on va mettre qui et c'est lui et c'est lui mon cher Bia donc moi je pense que par rapport à ce point j'ai dit ce que j'avais à dire et en dernier mot je vais juste dire à Bia Tantal prends le téléphone que tu vas donner à ton mari dis lui s'il est fatigué s'il est couché dis lui qu'il a pris notre leader de transition il a gardé mais qu'il sache que cette odeur de transition a créé beaucoup de petits leaders en arrière lui et lui c'est notre héros et il va entrer dans l'histoire Bia toi là quand on va refaire l'histoire du Cameroun on va faire l'histoire du Cameroun pour enseigner dans les écoles toi tu auras un petit chapitre comme ça de trois pages pour expliquer comment tu as détruit le pays mais ce monsieur là aura au moins deux chapitres pour expliquer comment il a construit le pays merci 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 pour non je vais te relancer là tu ne peux pas fuir comme ça c'est un débat on ne va pas laisser au débat tu as beaucoup de d'idées à apporter ici et d'ailleurs je voulais te dire quelque chose quand toi n'est pas seulement c'est que tu as dit il part au delà de ça il a des gars valeureux des gens valeureux au tout début c'est la raison pour laquelle lorsque tu as commencé au début aujourd'hui tu as dit non ne fais pas trop ça ne fais pas trop ça parce que certains vont se fâcher parce que je sais qu'autour de lui il y a des hommes valeureux rappelez-vous au Cameroun même lors des échéances électorales et pendant les débats politiques lorsqu'on a dit que non à côté il y a quelqu'un qui est jeune il est très valoreux il a des énergies il a des énergies renouvelables mais c'est la personne qui était incapable quand même de faire deux meetings par jour alors que lui il faisait au moins quatre-cinq meetings par jour on pensait qu'il a une diète privée avec laquelle il quitte ici de là je t'affuie excuse-moi un instant un instant je vais un peu conner comme le RDPC je fais comme le posteur tout ça que lui il ne laisse jamais la parole c'est la stratégie que le RDPC est aujourd'hui c'est-à-dire quand on est déconstruit sur le plan intellectuel il gronde là tu m'as déconstruit il m'a peut-être grondé même si même si la tonalité avec laquelle quelqu'un il n'y a pas de problème c'est les bonnes raisons oui même si la tonalité avec laquelle quelqu'un exprime un argument ne témoigne pas de la véracité de ses arguments je dois quand même t'interrompre en disant que pendant ce temps les gens qui pensaient entre les jeunes se sont retrouvés être même plus les vieux parce que ce sont eux qui ne marchaient pas et que c'est le vieux qui faisait le tour du Cameroun en un jour et que lors des débats politiques il me semble quand même que sur les plateaux des télévisions j'ai vu des jeunes des jeunes expérimentés intellectuels ayant une pertinence dans les idées il y a eu cette expression on dit que les choses qui s'énongent bien arrivaient bien il y a eu une pertinence il y a eu cette véracité un certain oratoire les gars qui s'exprimaient et puis disaient des choses nouvelles qu'on n'avait pas encore ils ont employé un langage nouveau dans les médias camerounais je ne veux pas citer les noms on connait tous ces jeunes d'autres sont en Allemagne d'autres sont en France et d'autres étaient au Cameroun qui sont l'autre pour tes paroles ils sont nombreux on a vu autour du professeur des avocats il a montré le génie ce qu'on ne connaissait pas au Cameroun qu'aujourd'hui on connait et puis de cette période qu'aujourd'hui le professeur c'est le seul qui a amené les Camerounais à parler politique les gens ont fui les postes les gens ont fui les pages les pages des vendeuses des piments les gens ont fui le football aujourd'hui la politique a remplacé le football aujourd'hui la politique a remplacé la culture la politique a remplacé la fête grâce à qui ? alors au Cameroun il faut que quand un homme vous donne quelque chose ayez le bon sens et la morale de le remettre par un point un thème comme je ne sais pas c'était Jacques Chirac il disait que non le Cameroun la France a pendant longtemps qu'il est au Cameroun il faut que la France ait le bon courage de remettre au Cameroun ce qui leur revient donc c'est pour dire que le conseil comme tout est loin est loin de tout ce que tu as dit ce que je venais également de dire et là je ne termine pas encore là je ne termine pas puisque il y a quelqu'un qui dit que le blog Jacques Chirac parce que Jacques Chirac ne répond pas à mes messages quand on est à mon métier donc voilà pourquoi tu qu'on le blog Jacques Chirac parce que Jacques Chirac ne répond pas à ses messages les abonnés sinon non 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 on se connait avant peut-être de parler de cette visite rappelez-vous que Camtou qui est en prison aujourd'hui c'est lui qui est qui va conduire la commission sur l'affaire de Bakassi mais vous vous rappelez que le Nigérien est une grande puissance économique et militée en Afrique et vous pensez qu'un légaliste et un pacifiste un juriste qui a amené le Cameroun a gagné une guerre par la justice doit échouer en face des points biens dans son propre pays le Cameroun a envoyé l'armée vous connaissez depuis que j'étais mais on me parlait de la péninsule de Bakassi on me parlait de la guerre on me parlait des soldats qui sont tombés pendant longtemps le Cameroun a mené des guerres tendues avec le Nigeria mais quand Camtou arrive et il dit qu'à l'heure on arrête il conduit une délégation mon ami le Cameroun a gagné une guerre en faisant recours aux Nations Unies et a gagné une guerre de façon légale vous pensez que c'est au Cameroun que le procès Camtou ne doit pas pouvoir utiliser la justice pour gagner aussi ou bien pour justifier cette sélection qu'il a gagnée dont les Camerounais nous ne sommes plus bêtes ils vont faire ça ailleurs mais nous on ne doit pas les laisser les faire on les connait donc il faut que le gouvernement descend un peu sur le pied d'Esta il descend un peu sur le pied d'Esta c'est très important donc ça c'est une chose et tu vois je parlais maintenant de la vie de Tibor Nagui vous n'êtes pas mon nom pour liser la parole je vais te laisser non je voulais parler d'un petit congossain attends on m'amuse un peu je suis un petit congossain 10 minutes avec le professeur ok vas-y vas-y s'il te plaît c'est juste pour un peu en animer dès la galerie après je te retrouve la parole le temps pour toi de prendre le souffle un peu regarde même seulement quand on parle des discours de la nation quand tu prends le discours du 31 janvier du professeur et tu prends le discours du dictateur tu ne me souviens pas qu'il y a la nuit je te dis que quand tu regardes le discours du professeur il est chaud il est prêt tu vois on n'est rien de lui il y a le tableau la musique en arrière les paroles le regard l'assurance la confiance ça dit que quand il te dit même le mot là ça dit que tu sens que demain là quand tu vas sortir c'est qu'il a dit là ça va se réaliser comme la magie mais en autre temps tu vois un dictateur avec les rides fatigué fatigué qui parle de glissement 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 lui-même il ne sait même pas ce que ça veut dire glissement tout ça c'est je voulais juste faire cette petite parenthèse encore ici juste pour démontrer que quand on parle de changement c'est cette innovation dans les choses de fait c'est cette c'est cette ouverture d'esprit que le pays dans lequel le pays devait se diriger donc c'est des petits éléments qu'il faut parfois que les sardinats parce que pourquoi on insiste là c'est parce que dans un des directs qu'on a organisé ici là il y a quelqu'un qui est venu nous dit que Camto ce n'est pas lui qui vaut il faut qu'on chasse Bia mais ce n'est pas Camto qu'on veut donc on a dit que non il faut qu'on l'explique aux Camerounais ici pourquoi c'est lui notre leader en ce moment et si ceux qui sont même parfois Camille ne font pas la politique comme moi au moins utilisez votre talent analytique regardez faites l'analyse des discours tu vois un discours avec des chiffres vérifiables avec une posture et une assurance de confiance tu regardes les informations éclaires précises et concises et c'est mesurable et pratiquable et applicable jusque quand tu regardes ça et quand tu regardes en face tu viens de comprendre que non voici notre homme cette nuit c'était ma petite parenthèse vas-y continue je suis merci merci en tout cas le peuple camerounais connait déjà le peuple camerounais connait c'est que l'époque l'ancien époque là est passé ce qu'il faisait en 60 là c'est passé ce qu'il faisait dans l'époque du Cro-Magnon là l'époque du Cro-Magnon ces gens qui ont vécu il y a des cela je ne sais pas 2000 ans je ne sais pas trop et que voilà on ne retrouve pas les ossements ce sont des fossiles donc voilà ils sont plus actuels c'est ce que ces vieux gravataires oublient c'est le mémoire il y a encore off le logiciel est ancien c'est 500 gigas nous sommes déjà dans 32 ils pensent que 32 égale à 500 gigas on les inclut comme on dit souvent excusez-moi pour le cam parce que moi en face de ce gouvernement moi j'ai une métisse de partout voilà regarde revenons revenons sur la visite de Tibor Nagui par exemple Tibor Nagui oui alors tu vas constater que plus ces journaux ont tenté de décoder le message de Tibor Nagui plus ces journaux ont tenté de le décoder et plusieurs médias ont essayé d'analyser les contours autour de ces intactions surtout qu'il a précisé après son conter un message qui précisait que non il a discuté avec le chef de l'État lui demandant de résoudre de trouver des solutions à la guerre au nord ou au sud et de regarder et de respecter la justice vous pensez que dans le langage des relations internationales on peut venir dire comme ça que j'ai demandé à Robby d'aller libérer le professeur Maurice Campeau on peut dire c'est impossible les gars il faut liser il faut lire autant pour moi dans les sites c'est un peu ça j'ai l'impression que parce que c'est un autocrate il ne faut pas les autocrates comme les Mungutu vous savez comment Mungutu est fini Mungutu n'a pas compris le conseil qu'on lui donnait en masse la France la France l'a lâché les Etats-Unis l'ont lâché la communauté internationale la France la Chine tout le monde a lâché Mungutu et Mungutu s'est retrouvé seul il s'est retrouvé seul c'est ce que Biapol est en train de vouloir faire il pense qu'il me fait le deux poids des musulmans avec les américains quelqu'un qui te donne à manger il te donne des armes pour aller combattre le lendemain tu me fais le poids avec lui tu peux bavarder fort c'est impossible Biapol ne sait pas ce qu'il est en train de vouloir tester il ne sait pas Biapol ne sait pas il est en train de vouloir jouer avec ces américains il pense qu'il doit et on lui a donné le temps tu as compris que il y a ça quelques jours les américains ont encore retiré on demande le retrait de leur armée complètement et là c'est doucement et la différence même entre Trump et les autres c'est que les autres étaient un peu démocrates ils allaient doucement mais Trump on ne connait pas sa capacité à frapper sans bavarder il frappe trop mais sans bavarder voilà on ne les appelle pas des bénis de stabiliser le Cameroun mais à un moment donné lorsqu'on a enfermé le peuple dans un milieu adiabatique comme je l'ai dit parfois dans un milieu sans oxygène pour les étouffer et les tuer et on oublie qu'on n'est plus en 1960 et qu'on est plutôt en 2019 au moment où avec la mondialisation le monde est ouvert partout les radars sont braqués partout on pense qu'on peut encore réussir ça on ne peut pas réussir cela impossible impossible lorsque vous avez signé des conventions et qu'on vous demande à un moment donné de les respecter lorsque vous avez demandé l'aide des militaires et que vous avez utilisé ça pour tirer sur la population quand on vous dit qu'arrêtez ça et que vous voulez perdurer dans la médiocrité dans cette absurité dans cette irrationnalité alors ayez quand même le bon sens de savoir que ceux-là ils vont s'exprimer donc que Diapo descend sur son piédestal et je le rappelle encore que nous sommes en 2010 c'est une chose à savoir donc la visite de Tibor Nagui vous avez constaté avant il va passer sur des antennes et Poudi on appelle ça un truc je ne sais pas des gens qui connaissent un peu les concepts soft power hard power les trucs comme ça ils savent ça c'est-à-dire avant de venir on vous annonce qu'on vient parce qu'il y a telle chose à faire on annonce dans les chaînes de télévision à l'Occident qu'on vient pour vous demander de libérer les prisonniers politiques de respecter la justice et puis d'arrêter la guerre que vous avez créée et lorsqu'on arrive on parle avec vous et on ressort après la conversation on dit que le président Diapo est un homme sage là c'est une affaire de vous dire qu'on espère qu'il a compris ce qu'on lui a dit et voilà voilà ce qui se passe et il faut que il comprenne maintenant que c'est le moment plus que jamais de respecter la justice la RSA la République Centrafricaine est complètement dans des zones de guerre la Russie est allée pour les sauver le Mali c'est la même chose le Tchad le Soudan du Sud tout il faut que les gars comprennent que c'est chaud il faut que les gars comprennent que c'est chaud et puis avant avant la visite de Tibor Nagui rappelons-nous qu'avant les élections l'ambassadeur américain au Cameroun avait dit à Biapol parce qu'il maîtrise aussi de ne pas se représenter aux élections Biapol a fait comme signer rien il est allé se représenter parce qu'il savait que toutes les méthodes étaient amis pour voler la victoire du peuple comme d'habitude mais il avait il avait confondu comment on avait dit cela il avait oublié qu'en face il avait un homme comme les citoyens disent souvent il avait garçon il avait garçon il avait garçon il avait garçon avec couille comme on dit souvent excusez-moi pour le dire et voilà où nous en sommes aujourd'hui et pour conclure ce que j'ai commencé je veux le dire est-ce qu'il pense qu'en touchant le professeur Kanto là où il est fort ils vont réussir soumérez-vous du professeur Baïdek qu'est-ce qu'il avait dit ne touchez pas à Kanto ne touchez pas à Kanto là où il est fort vous l'avez arrêté là encore dit que est-ce qu'on doute que Kanto est fort vous l'avez touché là où il est fort voilà là où nous en sommes et le gouvernement de Yaoud ne doit pas respirer il ne doit pas respirer parce que nous n'allons pas laisser le combat va au-delà même des préférences et personnelles de Kanto ça devient un combat légendaire un combat historique ils ont voulu pour chuter maintenant complètement tribaliser le combat de Kanto mais Kanto a échappé à cela il est devenu en quelque sorte le leader de la cohésion sociale ils ont voulu abandonner ils ont voulu radicaliser Kanto en lui je ne veux pas te couper Bia Bia Chantal passe le téléphone Bia l'erreur que tu as fait c'est que les gens comme les Noci qui au début là nous on disait que nous là c'est pas lui qu'on veut finalement Bia en voulant en voulant faire la division tu as même fait plutôt l'unification parce qu'il y a des gens qui disaient que non nous on ne veut Kéroset non on veut la jeunesse aujourd'hui là Bia il a maintenant plus de monde derrière lui pour le soutenir il a devenu il a déjà il y a même des gens que je connais qui ont décidé de changer leur formation universitaire pour faire science politique il y en a des gens qui s'intéressent même qui ont commencé à s'intéresser à l'histoire du Cameroun il y a des gens qui commencent à s'intéresser que on peut même penser développement au Cameroun donc ça dit que Bia si tu penses que excuse-moi de t'avoir coupé je sais que je t'ai coupé la parole mais tu vas embarquer tout de suite dans ce que tu viens de dire parce que je voulais faire un petit crochet si tu veux toujours Tibor Nagui et avec le Twitter juste pour démontrer à quel point on a un vieux dinosaure parce qu'ici au Canada quand tu as des personnes de 16 ans on les appelle les dinosaures ça dit qu'ils sont datants donc ça dit que ils pensent qu'on est encore à l'époque où on va se contenter de leur de leur vision caca leur vision mille collines et de leur si si je ne sais même pas qu'il y a un nom pour se passer si à tivi on doit changer ça c'est un nom encore non non on l'appelle on l'appelle vision mille collines rwandais voilà ok il y a vision mille collines rwandais et même la si à tivi là le nom là doit changer aussi parce qu'eux aussi ils doivent s'appeler mille collines rwandais donc ils pensent qu'avant la population le peuple on s'est informé là dessus mais les gars vont raconter des conneries là bas ils pensent que le monsieur est-ce qu'ils ont rendu compte qu'il n'est pas venu seul les gars qui sont venus il y avait les agents de presse les gars suivent l'information et de nos jours avec les nouvelles technologies ça ne te prend même pas une minute pour modifier une information qui est dans l'actualité avant que tu ne continues je vous traite aux abonnés qu'ils peuvent poser les questions de temps en temps je vais prendre une feuille et je vais noter aussi les questions de temps en temps et nous pouvons nous pouvons également après débattre sur ces questions que ça concerne le combat que ça concerne que ce sont les opinions ou autre chose il n'y a pas de problème ils peuvent poser poser tout ce qui est possible autour de nos thématiques aujourd'hui et nous allons essayer après de débattre avec vous continue c'est ça donc et de nos jours ben Paul c'est pour ça qu'il sait que tu n'as pas de téléphone Chantal va venir te donner donc il y a la nouvelle technologie maintenant mon frère il paraît que tu es un compte Twitter mais vraiment on sait que ce n'est pas toi qui gère ça donc vraiment il y a maintenant Twitter qui existe l'information c'est à la seconde près c'est à la minute près donc vous ne pouvez plus contrôler l'information au Cameroun tu allais venir ici en Occident en moins de 24 on a eu l'info par Paul puis regarde même quand tu dis que le professeur Camto ce n'est pas lui qui va être le président tu le prends tu le gardes lui au moins on l'a vu sur le terrain pendant les élections le gars s'est rapproché de sa population les gens l'ont touché regarde un monsieur comme ça toi tu as dit qu'il n'est pas président même comment c'est qu'il est président tu as vu son accueil les gens n'avaient pas besoin de 2000 1000 francs pour aller avec le pain et l'atelier du RDP c'est pour les accueillir c'est des Camerounais qui sont sortis avec leur cœur avec leur âme pour aller sur la route pour aller en route accueillir leur président ils n'ont pas eu besoin d'argent toi tu connais est-ce que tu connais la route qui va au nord tu es allé au nord quand même on a vu tu connais la route même qui va au nord ouest tu connais la route qui va au sud ouest tu connais la route qui va même à Douala quand on te dit que nous on veut le changement on est fatigué c'est pour ça qu'on prend ce monsieur parce que lui il connait ça tu as vu que le gars il était à Yaoundé quand il a seulement compris comment on a tiré à Douala je suis maître on ne sait pas où il a pris la fusée où il a pris quoi il est arrivé toi Bia toi tes gens tes soldats tombent tous les jours tous les jours tous les jours même un communiqué tu n'as même pas fait même un voice tu ne l'as pas fait donc Bia nous là on a notre guideur et c'est pour nous tu vas le garder mais sache qu'il a formé de petits kanto vas-y continue excuse-moi d'ailleurs d'ailleurs je voulais dire je voulais dire un truc c'est que kanto comment je dois commencer ça ils ont voulu en quelque sorte radicaliser le professeur Maurice Kanto ils ont voulu radicaliser notre leader ils ont voulu radicaliser notre présent en formatant un pseudo coup d'état le 5 novembre pour ceux qui me suivaient avant le 5 novembre un instant je ne sais pas ce qui se passe là bon pendant que tu réfléchis non 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 ça va ça va ça va ok ce que j'ai vu je voulais tout simplement dire que ils ont voulu formater un coup d'état le 5 novembre oui tu peux tu peux noter la question je n'ai pas de problème on va continuer en lui proposant les armes en lui proposant les armes en proposant les armes au professeur Kanto pour prendre le pouvoir là c'était l'autocoup d'état donc bien Paul est passé par ses obligés par son plan cynique pour aller proposer les armes avec quelques militaires pour le président Kanto et là si le président Kanto tombait dans son piège on allait l'arrêter et le linger sur la place publique en démontrant à la face du monde que voilà voilà votre leader voilà votre président il va céder au pouvoir par la force et c'est cette stratégie là que Paul a utilisé depuis 82 vous vous souvenez d'abord du format coup d'état qu'il a formanté pour aller liquider tous les officiers du nord pour liquider plus de 2000 militaires le professeur Franklin Niamsi l'a dit encore hier pour ceux qui l'ont suivi donc quand je page les références si je m'en allais écouter encore le professeur hier je l'avais dit avant pour ceux qui doutaient sur la conscience ou bien peut-être sur les recherches de Martin Tajou vous l'avez suivi bien le professeur Franklin Niamsi il a précisé j'ai dit bien précisé d'ailleurs le live est encore sur ma page après vous pouvez suivre ça le mec il a reçu son pouvoir par convention par un choc de l'histoire et directement et vous vous rappelez que de 82 à 90 ou à 92 il a réuni pendant 10 ans d'abord sans organiser une élection c'est-à-dire sans passer par les élections d'abord d'abord direct cadeau on lui a donné cadeau mais quelques temps après quelques temps juste après la première fois qu'il accède à la tête de notre magistrature il formate un coup d'état parce qu'il ne maîtrisait pas encore tous les officiers et tous les soldats même la garde rapprochée du vrai président Aïdjo donc il ne maîtrisait pas ça il fallait qu'il essaie de les écarter et il a donc formaté ces deux coups d'état pour les écraser pour écraser beaucoup c'est la raison pour laquelle aujourd'hui même vous voyez aussi certains qui étaient autrefois en disant qu'ils étaient dans ces coups d'état ils sont dans le gouvernement aujourd'hui ils me semblent quand même et donc c'est pour ça que moi je n'ai jamais cru à ces deux coups d'état vous partagez encore et vous envoyez des émoticons je dis que ce soir je suis un franc tireur je ne suis pas en train de jouer voilà ça c'est une chose et ce soir c'est en l'honneur la raison pour laquelle en 92 lorsqu'il va perdre les élections il a un instant lorsqu'il va perdre les élections en 92 le général c'est même qui n'est pas l'outil ce soir est à l'honneur du professeur Kamto je vais juste faire cette précision là je leur ai dit je leur ai dit on a dit quand on vous démontre pourquoi c'est Kamto qui est le leader de la transition et qui a été choisi par le peuple et il va prendre c'est normal on va douter pourquoi on va douter pourquoi je ne suis pas son portée parole je suis la société civile mais c'est mon plein droit c'est la liberté de penser c'est la liberté d'opinion je vis dans un pays où on respecte les droits de l'homme c'est pas au Cameroun où tu parles on te promet en prison tous ceux qui sont en prison sont ceux qui ont une opinion pour le peuple nous ne sommes pas au Cameroun désolé mettez les chars de guerre à la arrière pour nous attendre mettez là-bas allez mettez même tous les canons mettez là-bas mettez là-bas c'est ce qui fait mal au gouvernement il y a un des membres aujourd'hui parce que nous disons la vérité on a affiché son cul comme ça à l'international donc c'est ce que je t'entrais vous dire t'entrais vous dire qu'ils ont fabriqué ce genre de choses et c'est par ces méthodes là que Paul Biya nous sommes assez maintenus au pouvoir et ils voulaient utiliser encore le coup d'état pour montrer au Camerounais maintenant voilà comment le professeur comme tout va arriver au pouvoir par les armes et là on allait décrédibiliser et discréditer le professeur ils ont échoué sur ce plan donc le professeur leur a mené sur son terrain et aujourd'hui il a envie de les écraser sur son terrain voilà ce qui se passe donc ils ont voulu radicaliser le professeur par les armes le professeur leur a pris dans son piège et puis il est sorti vainqueur il est devenu le Gandhi Camerounais c'est-à-dire le leader de la non-violence le pacifiste le légaliste c'est ça qui fait mal souvenez-vous que Gandhi avait libéré l'Inde par une révolution de la non-violence ce qu'on avait appelé la RINSA la révolution de la non-violence par une marche de 350 kilomètres c'est ce que Campto a voulu faire c'est ce qu'il est en train de faire il a commencé il savait qu'il y a un petit poignet qui va se lever ça va aller doucement comme ça et pour finir un jour tous les Camerounais vont se lever et ce qu'ils ont su ils l'ont arrêté mais en l'arrêtant c'était déjà sur son domaine d'activité c'était sur son plan son plan professionnel donc il l'a amené dans son royaume et il va les détruire et pour ça on ne peut pas laisser les marchés vont continuer je te dis ceci les marchés vont continuer vous savez pourquoi Ida ? dis-nous dis-nous excuse-moi parce que pendant l'hiver je suis dans mon inbox et à chaque moment où je partais marcher les Camerounais même de la diaspora qui me disaient que non comment vous voyez comment il y a la neige il y a ceci il fait froid mon ami mon bébé je ne peux pas on va les mettre sur le pied d'escal voilà l'été qui est arrivé il n'y a plus de neige il n'y a plus de froid je vais aller on va organiser ces marches on va marcher c'est l'occasion ultime les Camerounais ont saisi la visite de Tibor où les caméras étaient au Cameroun ils ne sont pas sortis mais nous sommes déjà proches de la victoire nous tous nous allons sortir nous allons marcher je ne veux pas comprendre quelqu'un que ce soit un général combattant ou quoi tous mes amis combattants on va remettre les marches à la pendule je dis bien à la pendule parce qu'ils sont des une fois par mois une fois par mois c'est petit le temps le temps est petit le temps est petit on ne peut pas dire qu'on va faire toutes les semaines mais au moins chaque deux semaines deux fois par mois on va organiser des marches et on ne laisse pas c'est le moment plus que jamais c'est le moment je leur dis ça alors si tu as fini ton ami oui vas-y est-ce que tu penses que tu as encore quelque chose à ajouter est-ce que tu penses que tu as encore quelque chose à ajouter sur le sujet sur notre sujet de transition de leader de transition du professeur oui je voulais dire que c'est toujours lui parce qu'ils ont voulu le prendre par formuler à télé-insurrection ils ont voulu profiter des marches du MRC pour introduire les soldats pour aller faire le coup d'état comme tu as su il a supprimé il a su très tôt il a identifié ça il a identifié il a arrêté donc leur plan avait aussi échoué c'est-à-dire en tentant aussi de renverser comme tout par l'insurrection comme tout est sorti d'anti en voulant radicaliser comme tout il est sorti légaliste en voulant le tribaliser il est sorti leader de la progression sociale donc chaque moment que le gouvernement pose leur sensation ils oublient que nous avons une longueur d'ombre sur eux nous avons une longueur d'ombre et désormais même je vais identifier ce système je vais observer chaque moment qu'ils vont faire fabriquer leurs petits manœuvres non conventionnels dans les petits couloirs interposés dans leur cabinet noir bien qu'ils aient une information propre je vais tout faire pour voir les gars du MSG je vais leur laisser ça c'est très important il ne faut pas qu'on laisse cette bataille là bien Paul doit comprendre que le peuple ne le veut plus le peuple là il est illégitime il n'a jamais accès au pouvoir par les yeux c'est un conspirationniste c'est Machiavel pour lui le pouvoir est une conspiration permanente le pouvoir est une conquête sans relâche il veut se maintenir par trois méthodes un la force deux la ruse trois les uns et nous on va dire non exactement et puis tout à l'heure tu parlais de tantôt tu parlais des marches on ne fait que recevoir plein de questions ici par rapport aux marches alors ça peut je pense que c'est le bon moment maintenant d'introduire ça alors il y a une marche internationale qui est organisée par la diaspora qui est ici et c'est à travers le monde elle est internationale donc que tu sois aux Etats-Unis au Canada en Angleterre en France en Italie en Belgique en Allemagne et en Suisse il y a des marches qui sont organisées alors pour ce fait je vais inviter chacun chacun de se de t'entrer en contact avec avec les leaders de la résistance de leur région pour pouvoir avoir suffisamment d'informations ce que je peux dire à ma connaissance je vais commencer pour les Etats-Unis je sais qu'il y en a une marche à New York au Maryland à Las Vegas et en Californie et je sais que en Allemagne il y en aura un qui va être mis sous pied que tu vas lancer là-bas avec les autres combattants valheureux que vous êtes là-bas en France j'ai vu il y en a qui est lancé en Angleterre aussi c'est lancé rapprochez-vous de vos de vos organisations cependant puisque moi je suis ici au Canada je profite de mon auditorat canadien qui est ici que vous allez voir circuler un flyer comme celui-ci ici dans les réseaux donc on a notre marche je ne sais pas si vous êtes capables de bien voir ça non plus alors la marche est à Ottawa ici et ça va être le 30 mars pour Ottawa le 30 mars juste un instant je voulais vous dire je voulais dire un instant je voulais leur dire de repartager encore parce que là ils baissent repartager encore et j'ai besoin de la force de vos émoticônes pour garder nos lives et repartager encore une fois partagez comme vous pouvez les sardinards eux ils créent les mille profils quand il faut signaler il appelle son ami il tague tous ses amis qui venaient avec tous vos mille profils il signale donc créez aussi mille profils et puis partagez mille fois vous ne faites rien et envoyez les coeurs pour les contre-carri vas-y tu parlais des marches donc comme je parlais des marches et donc ceux qui sont à Ottawa il y aura une marche samedi prochain à partir de 13h on va aller tous devant l'ambassade du Cameroun au Canada donc ici au 170 Clément Avenue ceux qui sont à Montréal il y a une marche et ça de 13h à 16h le 30 mars et ça va être au 10 10 rue de la Gauchetière ouest ceux qui sont à à Québec qui est la ville ça va être au 10 45 rue des parlementaires à Québec et ceux qui sont à Toronto on attend encore la confirmation pour New York toutes les marches il faut que je prenne une petite précision aux gens ici toutes les marches sont simultanées donc la marche est internationale c'est tout la diaspora qui va faire les marches le 30 mars maintenant avec les décalages horaires et tout ça va changer et avec les pays les lieux vont changer mais je vous garantis qu'à travers le monde il y aura les marches le 30 donc celle que je donne ici c'est vraiment pour le Canada et éventuellement en semaine Martin vous reviendra avec plus de détails pour l'Allemagne et comme je parlais pour ceux de Toronto ici Toronto c'est un coup éventuellement en semaine aussi je vous reviendrai là-dessus pour 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 vous donner plus d'explications maintenant Martin si tu me permets il y en a ici qui ou des sceptiques il y en a encore qui sont des sceptiques et ils se disent oh vos marches là vos marches même ça donne quoi vos marches même là c'est même pourquoi oh j'ai pas le temps ce qui est important de comprendre ici c'est que la marche la marche c'est devant la marche du temps même si vous êtes deux même si vous êtes trois ce n'est pas grave il y a de la il y a de brille en avant est-ce que tu peux arrêter le son qui a fait c'est un instant il y a un son qui se joue c'est un peu ça c'est comme j'ai j'ai l'ordinateur devant apparemment ça c'est c'est youtube ok merci je pense que ça va ok alors comme je disais le but de cette marche c'est quoi c'est plus plus c'est l'action simultanée donc même si on est deux on est trois on peut faire un sitting donc ou faire une manifestation sur place si on est nombreux on peut faire la marche et la pertinence de cette marche c'est parce qu'elle est simultanée ça va rentrer dans l'histoire cette journée on va savoir le 30 mars 2019 dans la diaspora tous les pays ont manifesté leur mécontentement alors nous avons préparé une petite vidéo à peu près de deux minutes qui va vous expliquer rapidement en deux minutes pourquoi nous avons fait cette marche et vous dire le lieu et l'heure de certains endroits alors la vidéo éventuellement pourra être mise à jour mais vous la retrouverez pour l'instant sur la page La Camerounaise Ida je profite de l'occasion Martin si tu me permets à inviter tous tes abonnés qui sont ici à aimer aller aimer ma page La Camerounaise Ida alors là-bas j'ai partagé la vidéo que je vais mettre tout de suite ça va durer deux minutes et je vais vous laisser l'écouter D'accord C'est ok Nous écoutons moi je découvre aussi Ok Vous êtes prêts ? Le Cameroun notre beau pays le vert rouge jaune pays situé en Afrique centrale il est dirigé depuis 1982 par Monsieur Paul Biard nous ferons dans cette vidéo un bilan de son mandat depuis 37 ans nous avons le massacre des populations dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest dans les zones anglophones du Cameroun nous avons une montée du tribalisme entre les ethnies à travers le taux détentu du territoire camerounais ensuite nous avons la promotion du groupe de l'antisémitisme par Monsieur Jean-Dieu sur des chaînes nationales et publiques et après nous avons du bautier un bal réel sur les populations comme Maître Michel Donc Célestin Jamais il est important de préciser que ces tirs ont eu lieu lors des marches pacifiques nous avons tout récemment l'interdition de sortir du territoire du porte-parole d'Hibouisac et de l'avocat Maître Sim pour mettre fin à cela nous vous invitons à une marge internationale aux Etats-Unis au Canada en France en Angleter en Italie et bien d'autres au Ottawa nous vous invitons devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa à Montréal ce sera devant la place du centre 110 de la routière et à Québec ce sera au 110 au 10 45 rue et à Le Montréal nous reviendrons avec des informations pour vous alors alors cette vidéo j'invite ici je tiens à préciser ici que la vidéo elle se trouve présentement sur la page de la Camonaise Ida et j'inviterai tout le monde à la partager et éventuellement s'il y aura des modifications par rapport à certains lieux bien vouloir nous contacter une box pour qu'on puisse en informer donc comme je viens de vous dire c'est très important il a une question oui oui vas-y c'est toi qui a monté cette vidéo oh Martin pourquoi tu devais trahir oui effectivement je vous ai tout simplement demandé ça c'est pas possible ça c'est super ça c'est un génie de plus c'est pour ça que j'observais ça c'est super parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup ici ils ne savent pas que dans la révolution voilà c'est une complémentarité chacun apporte il y a des génies dans la révolution quand je regarde je pense que c'est certains informaticiens qui passent mon retard à monter ça et quand je regarde comme ça je loue vraiment vos efforts ça c'est super donc ceux qui sont là ils ont vu vraiment c'est tout simplement comme on dit souvent merci beaucoup oui effectivement je ne voulais pas le dire c'est moi qui ai monté cette vidéo et je profite de l'occasion à inviter puisque tu l'as dit déjà comme tu as dit tu as mis le secret de la maison dehors alors tous ceux qui ont des informations sur les marges et vous voulez que je le joigne à cette vidéo veillez m'envoyer vos flyers inbox comme ça je vais l'associer dans cette vidéo comme ça ça va circuler à travers le web et tout le monde aura l'information je suis le premier et Martin t'as le premier pas que voilà on me parle on me parle à la maison et puis c'est d'abord le voisin qui coûte c'est pour que donc envoie il n'y a pas de soucis envoie moi ça me prend l'adresse et puis le flyer et l'information pour l'instant allez sur la page ça se trouve tout à l'heure je vais lancer ça dans tous les réseaux allez voir et ça va sensibiliser le monde parce que quand on fait les lives ici ça fait 2-3 heures de temps dont les gens n'ont pas nécessairement la possibilité de pouvoir écouter tous nos lives or avec des petites vidéos des petits tutoriels de 2 minutes comme ça vous avez facilement l'information donc si vous avez d'autres besoins d'informations ou quoi que ce soit ou bien vous voulez rajouter de l'information à la vidéo veuillez contacter la Camerounaise Ida merci ok Martin est-ce que tu as quelque chose à dire encore par rapport au marché non pour l'instant il y a les gens qui demandaient l'adresse de la marche de France pour l'instant je n'ai pas encore d'adresse ce qui est sûr quand je dois avoir l'adresse je vais monter online et puis je vais partager je vais communiquer et partager aussi sur ma page il y a plus de 10 000 personnes connectées là c'est pas peut-être c'est 11 000 l'essentiel pour eux c'est de scruter la page tous les jours et de voir s'il y a de nouvelles informations concernant la révolution voilà je sais qu'ils fait parfois des petits des petits analyses ils passent des messages de façon journaliste mais s'il y a une autre chose qui concerne exactement la révolution et qui part sur ma page ils verront donc pour l'instant je ne détiens pas encore l'adresse voilà dans sa date la vidéo j'ai vu rapidement parler de cette montée du tribalisme il faut également rappeler que celui qui est à l'origine de ça c'est parce que le gouvernement sentant sa fin d'arrivée sentant sa faillite d'arrivée il est oublié de payer des professeurs déjà ils sont passés de côté des professeurs des intellectuels des petits pseudo-intellectuels et des farceurs qui sont allés sur des plateaux et des télévisions et leur plus grand challenge c'est d'avoir fabriqué des idéologies des divisions et des règles et d'opposer des tribus contre les autres il faut reconnaître cela que c'est une division étatique c'est de l'instrumentalisation qu'on a voilà comment on va dire c'est là institutionnalisé il faut que les Camerounais le sages et dont les responsables on les connaît les chaînes sur lesquelles ils ont fabriqué cette idéologie on les connaît donc le moulange venu le jour venu la population camérounaise serait ils seront appelés par la population camérounaise à donner en tout cas les explications et voilà devant cela il faut bien le rappeler d'ailleurs rappelez-vous encore comment plus tard vous savez un certain quelqu'un comme Bandakani c'est Vébalo qui a quand même le culot de l'histoire qui a quand même le plus grand courage et l'audace qui puisse exister dans l'histoire du Camerou d'aller sur une chaîne de télévision voilà dans la propre RDP ce qui est Afri-Média et de dire que la constitution du Camerou notre constitution donne la possibilité au Chica comme il y a un peu parfois d'écraser tous les Camerounais je pense qu'à un moment donné lorsqu'on a l'ouvertose de cocaïne on doit aller se faire interner dans un centre psychiatre donc dit en Bandakani en Bandakani il y a une nouvelle dose de tramadol il y a une nouvelle dose de cocaïne et lorsqu'on a atteint cet état de débrité de débrité de débrité mental de délâbrement mental de délâbrement psychologique il faut aller se faire un peu interner là on essaye de faire un petit diagnostic psychanalytique et puis on l'intègre encore en société on n'a pas besoin de gens comme ça dans la société ce que vous l'avez dit je ne veux pas te couper il y a beaucoup Jacques pardon tu es en ligne il y a beaucoup de questions par rapport aux Etats-Unis ceux qui sont ici je vois beaucoup de gens qui me demandent de l'information de New York allez sur la page de la brigade anti-Sahadina des Etats-Unis envoyez-leur un message pour avoir les détails sur les différentes marches au Canada donc non pas aux Etats-Unis donc allez sur la page la brigade anti-Sahadina USA vous envoyez un message vous aurez les adresses vous aurez plus de détails par rapport à ça parce qu'on ne l'a pas pour la France je pense qu'on vous invite à vous rapprocher je pense de Max je pense aller en inbox vous informer auprès de Max l'Allemagne pour l'instant vous avez Martin en face de vous au Canada vous pouvez envoyer les messages en inbox dans la brigade anti-Sahadina du Canada et où en inbox je n'ai pas de problème aussi chez Ida la Camerounaise donc comme je vous dis sachez aussi que c'est une information qu'on a eu à la dernière minute dont on n'est pas encore tous calés c'est pour ça que pour ceux qui me posent la question pour Toronto on n'a encore pas d'informations par rapport à cela mais les gens qui me demandent la vidéo que je viens de montrer si c'est moi qui l'ai fait oui c'est moi qui l'ai fait cependant je vous invite à aller la voir je vais la partager ça va être partagé et on vous invite à faire le partage 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 Martin maintenant pour notre dernier point il y avait des révélations graves on dit tout c'est toi qui as écrit ça c'est toi la révélation grave non en tout cas c'était des fêtes divers c'était des fêtes divers pour ce soir le jour qu'il y aura une révélation il y a eu tellement des révélations mais je pense que le linge sale se lave un peu en famille donc on n'a pas besoin d'exceler sur des thématiques qui peuvent en quelque sorte d'entacher n'est-ce pas l'autre exposé de ce soir voilà j'aurais bien voulu bavater voilà mais là je pense qu'après avoir fait ce brillant exposé ça ne sert à rien d'entacher ce que ce serait une insulte en ta personne n'en demeure n'en demeure pas moins que l'on prenne maintenant cinq bonnes minutes pour répondre aux questions des restes des 180 personnes qui sont encore là connectées si chacun a une question je pense que c'est moi qui n'avais pas peut-être respecté l'ordre du jour au début la révélation grave je pense que c'est l'introduction qu'on a faite au début donc je pense que c'est si j'ai mal par exemple on a introduit ça exactement c'est ça donc puisqu'on ne peut malheureusement pas joindre des gens ici puisque c'est un duo et malheureusement on ne peut pas prendre les gens ici ce que on peut tout simplement faire comme Martin vient de dire 30 minutes c'est peut-être beaucoup mais on va ajouter après quand tu dis 10 minutes tu ne sais pas si la question qu'on va poser ça va être genre de question on va répondre par oui ou non et lorsque quelqu'un me pose la question je connais mes abonnés un instant je connais mes abonnés ils savent que le gars il prend souvent les tests c'est qu'ils sont trop longs donc il faut qu'on on l'amène à réfléchir il faut qu'on lui pose des questions qui va beaucoup tu le connais moi je maîtrise mes abonnés ailleurs je te dis quand ils commandent tu je regarde tu vois la manière qui commande moi je connais c'est ça tout à l'heure il y a une question qui m'est passée sous le radar c'était la question de Cyril Martin et Cyril Martin c'est difficile mais la dernière chose qu'on vous a demandé la semaine passée c'était d'aller accueillir Tibor Nagui et malheureusement la réponse a été très timide de la part de la population et en ce moment ce qu'on demande de faire c'est de boycotter les plus au rang c'est ça qu'on demande de faire et à titre personnel moi ce que je peux tout simplement te dire Cyril Martin c'est essayer autour de toi si tu es capable de former des petits groupes de dix personnes et dans chaque groupe de dix personnes il y a un leader et vous vous pensez à des projets que vous pouvez mettre sur pied au Cameroun de manière simultanée vous voyez le 30 mars la diaspora organise une marche au Cameroun on sait que la marche ne sera pas autorisée mais moi je suis convaincue que si vous sortez de partout sans une vous sortez de partout de dix en dix de partout vous convergez tous vers la comment vous appelez on appelle ça le marché central je peux je peux je suis convaincue que à votre niveau même si on vient vous lancer le gage la tribogène mais au moins si vous avez fait cet impact de cinq minutes ou dix minutes alors Mathilde Béat je vais commenter quelque chose je vais commenter quelque chose oui comme je suis en dit de parler je comprends si c'était encore avant les marches ça allait beaucoup me toucher parce que nous on n'a pas dit quoi dans la toile nous on n'a pas fait quoi au niveau de l'étranger on a tout fait on vous a dit qu'on sait que si on voulait seul bien va vous fermer comme ça il va vous tuer on a tout fait de telle façon qu'au niveau international la communauté internationale tout quand on parle de la France la Chine tout on connait on a les caméras braquées vers le carbone parce que on a tout fait pour montrer les atrocités du régime on a tout fait pour montrer ils savent maintenant dès lors qu'ils savent on vous a maintenant demandé de sortir vous n'avez pas pu vous avez eu trois l'occasion du siècle d'abord un lorsque le professeur Maurice Camteau est sorti le 8 novembre vous l'avez vous avez en tout cas je ne vais pas vous insulter mais on a vu vous l'avez lâché on a vu comment il est sorti il est sorti il est marché le 26 janvier on voit les gens qui ont leurs pouces ils passent à côté avec leurs petits chiens ils passent à côté après ils sont en train de pleurer que le Camoun va mal ils vont récupérer 100 francs c'est chaud ils passent à côté comme si de rien n'était alors qu'à l'intérieur de 30 minutes vous aurez-vous dû vous mettre à la queue de l'oeuf et en quelques minutes les rues d'Edouala ont dû aller c'est moitié vous avez dit qu'il fallait qu'il soit il est sorti vos parents ont dit que non il a envoyé ses enfants en Europe il leur a dit oui mes enfants sont en Europe maintenant laissez vos enfants à maison sorti est-ce qu'ils sont sortis donc il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment descendre un peu sur le pédestal descendre un peu sur le pédestal dernière occasion on vous a fait venir au Cameroun des avocats internationaux on vous a fait venir le sous-secrétaire d'état américain pour la première fois il n'est pas pas dans les pays n'importe comment il ne vient pas pour vos beaux yeux il vient parce que au Cameroun parce que les gens mouraient on vous dit chers Camerounais les caméras sont braquées sur le Cameroun les satellites sont braqués sur le Cameroun tous les radars sont là sortez voilà l'occasion ultime bien ils ne pouvaient même pas avoir le seul culot et tangé le jour là on vous a tout fait la diaspora on vous a tout dit on vous a préparé on a tout fait qu'est-ce qui a empêché les Camerounais à sortir le mec était au Cameroun pendant deux ans et pendant deux jours nos mecs étaient au Cameroun pendant deux jours j'ai même mouru vous pensez que on va réfléchir jusqu'à devenir quoi devenir bête on fait tout ce qui est possible on part marcher on part au niveau des instances internationales on fait des recours on fait des requêtes on introduit on nous ressemble au niveau des parlements européens on peut compter au Cameroun on peut compter les pays où le parlement européen reçoit sa diaspora on peut compter du bout des doigts on peut compter du bout des doigts mais lorsque quand ils prennent c'est pour mettre ça sur la table on a vu les sénateurs américains débattre de cela on a vu ils ont assez à faire que de s'occuper du Cameroun du pot de proms du Cameroun mais on a réussi à le faire parce que le Cameroun va mal et qu'on vous on vous martyrisse on vous esclavagise et puis qu'est-ce qui se passe au moment où il faut réagir on vous dit réagissez comme ça vous avez peur de mourir chacun va mourir vous voulez mourir plutôt dans les voitures vous voulez mourir sur les routes vous voulez plutôt des morts bio mourir pour les causes maintenant voilà une chose moi ma tentage qui vous parle je n'aime pas trusser le moelle où je m'aime moi qui vous parle aujourd'hui nous mettons notre vie nous mettons notre vie à risque pour vous vous voulez faire quoi le fait pourquoi que vient plutôt qu'un moins le fait vous pensez que moi je descends là-bas ok je descends là-bas via mes liquides et puis vous serez libérés c'est la masse populaire c'est la masse populaire c'est la masse populaire à cette nuit maintenant une chose que vous allez faire à Cameroun organiser des groupes on vous avait dit comment sur Whatsapp vous pouvez créer des groupes de 250 personnes au Cameroun vous avez plus de 2000 amis moi je connais moi quand j'étais au Cameroun ma liste d'amis était longue comme ça j'avais moins 400 j'avais moins 500 amis donc celui qui n'a pas de compteur chez eux avait le smartphone lui il a moins 500 avec Facebook avec Whatsapp vous pouvez organiser la liste de 250 amis 250 amis et puis pour causer et puis si Adwara dans chaque quartier chacun a son Whatsapp avec ses listes qu'il a créé qui peut intégrer 250 personnes une personne au moins 2000 personnes qui gère comme ça il est leader de ces personnes vous passez les messages vous sensibilisez le lendemain quand on sort il suffit de lancer un message les gars sortons maintenant à l'intérêt de 10 minutes tout Adwara se noisit vous pensez que la révolution algérienne ils ont fait comment pour sortir ils ont fait comment pour sortir alors nous on a mis un truc qui s'appelle révolution 2.0 on va vous donner des instructions contactez-nous inbox on va en parler maintenant deuxième chose ce que vous allez faire c'est une chose qu'il a dit maintenant sensibiliser ce que nous on dit allez dire à vos mamans du quartier parce qu'ils ne connaissent rien ils ne connaissent rien ils ne sont pas ils ne sont pas comment on va dire ça voilà ils ne sont pas mariés avec la nouvelle technologie ils n'ont que leurs petits porteurs parfois c'est comme ceci c'est comme ceci et même par des porteurs ils ne suivent rien c'est à vous c'est à vous d'appeler pour dire hé alors salut maman comme tu vois là le peuple camerounais est en train de faire ceci et cela comme vous voyez on souffre ça compte de telles personnes ils ont la pointée du bout des doigts ils ont tout dit maintenant voilà la stratégie qu'il faut adopter quand nous on parle vous pensez que nous on va vous parler on va encore venir dans les façons du village arrêter les paysans du village pour les mettre encore les incompressions dans la tête non pas du tout mais vous refusez de le faire faites le le bouche à oreille ça c'est aussi un marketing c'est aussi un marketing c'est la communication c'est le seul moyen en aucun jour il ne faut bien pas me donner l'occasion d'aller m'asseoir à la CATV ou à Canal 2 ou à Vision 1000 collines pour vous passer le message ou pour passer le message aux autres zéro hein zéro zéro ils préfèrent faire venir les soins en regardant des patrottes pour leur donner votre argent et ils vont venir complètement vous détruire vous dévier de la trajectoire le seul média que nous avons c'est Facebook les réseaux sociaux faites cela c'est une chose que j'ai dit merci non Robert c'est une chose que j'ai dit voilà pour ceux qui sont MLO faites comment avec eux je n'ai pas terminé dernière stratégie dernière stratégie aujourd'hui puisque la France est là pour soutenir les dictateurs depuis 1900 n'hésitez pas que vous pointez sur vous c'est ma manière de faire donc comme ça c'est ma manière de faire attention pour ceux qui me connaissent la France depuis la nuit d'étant soutient les dictateurs africains et ça se fait à partir de ces multinationales vous avez aujourd'hui l'autre qui est comme on l'appelle voilà et puis vous avez également Orange et tous les autres il y a des multinationales comme ça on vous a dit de boycotter Orange chers Camerounais vous êtes aujourd'hui 7 millions à vous abonner sur Orange est-ce que c'est un crime pour nous de vous dire de vous désabonner d'Orange de faire tomber ces multinationales qui donnent la jambe à Port-Biard qui supportent Port-Biard qui supportent la dictature soutiennent la dictature et donnent la position des Camerounais à chaque moment pour les localiser c'est un crime c'est un crime pour nous le peuple de la diaspora dédié à l'offre du Cameroun que ce sont les multinationales qui tuent le Cameroun et cassent complètement les opérateurs locaux vous avez Camtel à côté qui est camerounais on vous dit de vous désabonner est-ce que c'est difficile Bouloré merci Bouloré tout cela est-ce que c'est difficile de les boycotter est-ce que là on vous a demandé de sortir pour qu'on tire sur vous ça coûte quoi et en passant je passe un message phare si quelqu'un est au Cameroun qui me connait et qui m'écrit il a un numéro orange qui l'efface mon numéro et là je suis catégorique là-dessus je suis catégorique Martin Tajou est catégorique une fois de plus tu personnalises un truc aujourd'hui je dis bien je suis catégorique là-dessus comme un ami que ce soit qu'un ami qu'on a fait collège ou le lycée ou quoi même si il faut m'appeler pour dire Martin pardon chargez-moi mon crédit donne-moi 5 euros donne-moi 10 euros chargez-moi mon crédit c'est chaud aujourd'hui mon ami si tu as orange si tu as orange ne m'écris pas ne m'écris pas ne m'écris pas je pense que Marc Signor a lancé ce challenge d'ailleurs je pense que cette semaine ils me font monter au créneau pour communiquer sur ce challenge challenge orange c'est quelque chose qui devait se savoir la France devait se savoir qu'on n'a pas besoin d'eux alors chers Camerounais avons-nous commis un crime de vous demander de vous désabonner de ces multinationales qui viennent vous prier vos ressources c'est un crime c'est difficile que ça est-ce que Camtou est dans ça quand vous dites de déboilcotter orange est-ce que c'est Camtou qui vous a demandé de le faire alors vous devez vous déconnecter voilà ce que j'ai dit c'est vous qui venez de poser cette question là Ida voilà le premier exercice que j'ai donné de ça à lui de demander à tous ses parents et tous ses amis et de former des groupes pour sensibiliser et si je peux appuyer ton point de vue tantôt ton point de vue de tantôt en plus de sensibiliser le monde pour en plus de sensibiliser le monde à aller à participer à la révolution aussi à partir du Cameroun encore là je vais faire un petit je vais m'adresser un petit peu aux gens de la diaspora quand vous appelez au pays pour envoyer les West-Saint-Union je sais pas essayez de rappeler à votre famille lorsqu'on parle on donne des mots d'ordre lorsqu'on leur demande de faire quoi que ce soit essayez de motiver d'encourager votre famille et à la limite je sais que des fois on est souvent champion avec les chantage pourquoi ne pas choisir un chantage que si tu veux je sais pas moi un West-Saint-Union cette fois-ci il va falloir que tu respectes tel ou tel mot d'ordre fait que je pense qu'au pays continuez avec les questions c'est ça ils se contentent de leur minimum de leur presque rien ils se disent que non on veut pas les problèmes non on veut pas la politique mais en même temps quand tu vas les appeler ils vont dire oh la vie est due ici on a besoin d'aide c'est trop compliqué et tout ça là donc je pense qu'ici j'essaye de pouvoir de dire aussi aux gens de la diaspora d'essayer un peu à leur niveau de sensibiliser leur famille leurs amis pour les amener à respecter ces différents modèles tantôt aussi il y a quelqu'un qui a écrit là pour demander et lorsque vous nous demandez de sortir maintenant est-ce qu'on ne va plus tirer sur nous moi je vous je sais que je l'ai dit tantôt moi on ne peut pas le seul le seul moment où c'était garanti à 100% qu'on n'allait pas tirer sur vous c'est quand Thibault Nagui était là si Thibault Nagui était là on vous l'avait dit que toutes les caméras du monde entier étaient pointées mais vous ne l'êtes pas sortis c'est le seul moment où on pourrait garantir qu'on n'allait pas tirer sur vous cependant moi comme je viens de vous dire je suggère que si vous voulez organiser une marche ne venez pas tous d'une même direction je veux 160 questions il y a encore 160 personnes nous ne voulons plus les followers passifs mais les followers actifs soit vous donnez une proposition soit vous 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 critiquez vous savez que sur ma page j'acceptais toutes les critiques soit encore tout simplement vous poser des questions 160 je veux ce soir 160 questions et Ida la Camerounaise tu ne bouges pas j'espère ce n'est pas une injonction on reste encore je veux il faut qu'on entre dans le cerveau des Camerounais ce combat on va l'amener ensemble nous allons mener ce combat ensemble parce que l'heure est grave nous ne sommes plus que jamais proches de la victoire ils ont dit que Martin Tajot a fui les réseaux je suis de retour et je n'abandonne plus nous sommes là et après avoir après l'espace cette interaction verbale avec vous à travers ce canot de communication modèle nous allons nous occuper du terrain mais en même temps si on laisse la bataille médiatique et que Paul Viagane la bataille médiatique là il va complètement nous tuer donc on ne peut pas l'investir et juste pour ça nous allons rester j'attends voilà 180 soit propositions soit questions soit commentaires constructifs merci alors quand je disais tantôt c'était pour répondre merci Martin alors quand je disais tantôt c'était pour répondre à ceux qui disaient aussi qu'on tisse moi je dis ceci moi ce que je vous recommande par exemple si vous décidez vous m'allez marcher par exemple comme quelqu'un je viens ici de voir est-ce que est-ce que on va on va tirer sur nous mais regarde si vous allez à Yawondé ne venez pas tous soit de Colbisson ou je sais pas moi de la Poste Essayez la Poste Centrale ou bien de Anne Rouge il y a beaucoup de façons de se rendre au marché central vous vous organisez en groupe de telle en sorte parce que la police quand elle se positionne elle est dans un seul angle donc vous venez en rang dispersé certes la manifestation ne pourra pas faire deux heures comme on fait les manifestations ici mais au moins vous allez leur donner le travail pendant dix minutes c'est-à-dire vous allez être tous là pendant qu'ils essayent d'attraper une troupe ici une autre troupe va sortir là une autre troupe ces images là vont démontrer ça nous on va les prendre on va les mettre dans les camions ici là on va les prendre on va les mettre dans les camions ici et on va démontrer au peuple on va montrer au peuple on va leur dire regardez voilà j'amène ça on amène ça dans nos lobby ici là on va montrer au gouvernement des pays ici au Canada en Allemagne en Amérique en France voilà comment on se comporte sur les gens donc ça c'est ce que je pourrais dire par rapport au tissu sur les gens maintenant il y en a ici qui m'ont dit comment réunir les Camerounais divisés pour la marche comment réunir les Camerounais qui sont divisés pour la marche vous savez quoi et il y a quelqu'un je pense que c'est ce que je vais faire pour répondre à cette question il y a quelqu'un qui a posé la question c'est quoi le but de la marche et comment réunir les Français divisés et Martin si tu me permets je pense que je vais devoir remettre ma vidéo que j'ai montré tout à l'heure et les gens vont comprendre pourquoi il faut faire cette marche ok ok donc et entre temps n'oublie pas de relever la question parce que je suis en train de relever de cette question donc il y a deux il y a deux personnes qui ont posé deux questions le but de la marche est comment réunir les Camerounais qui sont divisés et qui ne veulent plus marcher alors je précise la Camerounaise Ida a la vidéo allez la chercher et je vous invite à regarder cette vidéo ouais remonte ça le vert rouge jaune pays situé en Afrique centrale il est dirigé depuis 1982 par monsieur Paul Biard nous ferons dans cette vidéo un bilan de son mandat depuis 37 ans nous avons le massacre des populations dans les zones nord du nord ouest et du sud ouest dans les zones anglophones du Cameroun nous avons une montée du tribalisme entre les ethnies à travers ce taux d'étendue du territoire camerounais ensuite nous avons la promotion de l'antisémitisme par monsieur Jean de Dieu sur des chèques nationales et publiques et après nous avons un bêtis un bal réel sur les populations comme maîtres Michel Docky Célestin Jamais il est important de préciser que ces tirs ont eu lieu lors des marches pacifiques nous avons tout récemment l'interdition de sortir du territoire du porte-parole du Mouisac et de l'avocat maître Sim pour mettre fin à cela nous vous invitons à une marge internationale aux Etats-Unis au Canada en France en Angleter en Italie et bien d'autres pour Ottawa nous vous invitons devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa à Montréal à Montréal ce sera devant la place du centre 110 de la Boutier et à Québec ce sera au 1045 rue des Parlementaires nous reviendrons avec des informations alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure est-ce que la marche de Montréal est autorisée je tiens à rassurer les gens ici que toutes les marches sont ici au Canada un permis même pas juste au Canada alors sachez que toutes les marches sont et seront autorisées et si jamais il y aura un problème ou une difficulté ou quoi que ce soit vous serez informés de l'annulation ou de quoi que ce soit de ces marches donc nous ici on n'a pas besoin de s'inquiéter si on va nous donner l'autre on est pour Cameroun ici nous habitons tous dans la diaspora nous habitons tous dans les pays qui respectent les droits de l'homme et les permis moi je ne connais pas pour les droits j'étais bloqué donc même ici au Canada en deux jours 24-48 heures on est capable d'avoir une autorisation pour marcher alors ça c'est ce que je voulais dire et si tu me permets maintenant ceux qui avaient des questions j'espère que cette vidéo vous a répondu a répondu à votre question si ça peut vous aider et si tu me permets pour terminer sur cette affaire de marche parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça il y a quelqu'un qui pose la question de savoir ne pensez-vous pas ça c'est Charlie ne pensez-vous pas que la marche doit être plutôt centrée à Yaoundé ce serait une bonne idée ce serait envisageable mais moi je pense que idéalement c'est ce qu'on essaye de faire maintenant faire des marches simultanées on essaye de faire des marches simultanées oui florence si tu veux la vidéo va sur la page la Camerounaise je vais le publier aussi sur mon compte YouTube vous pourrez avoir accès aussi ça ok dans la Camerounaise ça va se retrouver là-bas donc sans vouloir faire la publicité donc j'essayais tout simplement de dire centrer les marches à Yaoundé ce serait une bonne chose mais encore là il faut payer le transport des gens qui viennent de Balachi des gens qui viennent de Kousserie les gens qui viennent de Cololum les gens qui viennent de Batia à un moment ça devient excessif nous-mêmes ici dans la diaspora nous-mêmes si par exemple il y a une marche à Québec et que moi je parle d'Ottawa pour Québec ça va être aussi un défi pour moi de Miral donc idéalement on aimerait parce qu'il y a à peu près 25 millions de Camerounais qui vivent là-bas si dans chaque village dans chaque coin on organise des marches je pense que ça aura plus d'impact vas-y Martin oui d'accord je voudrais d'abord dire à certains que voilà j'ai vu quelqu'un qui a posé rapidement ma position il a dit qu'il peut re-suivre encore le live après ma position est claire j'ai bien dit que peut-être que la manière que j'ai utilisé leur a pas pu j'ai bien dit que j'étais disposé à travailler toujours avec tout le monde tous les amis combattants tout ce qui est possible parce qu'on peut toujours de temps en temps avoir des différends et puis ça soit causé mener une révolution c'est une évidence ce que j'ai dit aux gens donc tu vois un peu ce que j'ai dit qui ne me répondent plus les mêmes questions et concernant les manifestations nous sommes en Europe dans un pays des droits c'est une déclaration on déclare c'est pas comme au Cameroun où vous partez demander l'autorisation de marche à plus de 250 et on vous refuse tous les 250 et on tisse sur vous donc nous sommes en Europe on déclare on marche la seule chose qui se passe c'est que vous pouvez déclarer on vous dit que non là où vous voulez marcher cette journée là il y a telle chose ce n'est pas bien on vous donne peut-être une autre itinéraire mais là la déclaration sera donnée c'est une chose que je vous traite c'est très bien concernant la marche qui doit être concentrée sur Yaoundé c'est une évidence il faut comprendre que les Camerounais doivent aussi avoir le sang le sang du combat la détermination et la conviction personnelle je vous rappelle que si Matin Tajo était dans le combat pour suivre quelqu'un c'est qu'il ne serait plus dans le combat donc vous les Camerounais mettez ayez cette détermination cette conviction en tout cas cette bravoure il faut que les choses changent et que ça doit passer par chacun de nous prenons ça comme une chaîne logistique où chaque maillon est un élément essentiel et si on coupe là toute la chaîne va broyer donc il faut faire attention soit des éléments essentiels il faut que vous compreniez que chacun a son rôle et ce rôle là doit être personnel n'y allez pas pour quelqu'un allons-y parce que notre pays souffre parce que notre pays va mal parce que la dictature veut nous tuer donc chaque Camerounais pardon c'est la conviction je vous dis que si vous attendez tout qu'on paye au transport des gens c'est comme si on vous payait pour vous libérer vous êtes un esclave qui est complètement clochardisé et enfermé par la dictature il faut vous affranchir c'est pas quelqu'un qui est venu vous affranchir c'est pas comme vous vous dites à l'opinion internationale qui va venir libérer le Cameroun je suis désolé si vous attendez qu'il se vienne libérer je suis désolé pour qu'il vienne faire quelque chose vous allez d'abord démontrer que vous avez la volonté de vous libérer vous même l'esclave qui n'est pas capable de se révolter ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort s'il fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir il faut que nous même on doit déjà pouvoir s'affranchir on doit déjà pouvoir sortir n'importe et n'attendons pas tout simplement que c'est quelqu'un qui vient payer pour qu'on parte se libérer c'est quand même incroyable les Algériens sont sortis vous savez ils sont sortis des villages un peu de partout ils sont allés noisir les rues d'Agé les gars ils voyagèrent personne ne savait chacun avait les familles eux ils venaient seulement du soir en congé comme ça un peu pour deux jours trois jours comme s'ils venaient pour quatre jours tu vois la famille ils sont venus du soir ils sont venus du soir c'est comme ça que les gars ont dit les gars sont sortis ils sont noisir les rues ils l'ont fait pendant une semaine pendant deux semaines on vous demande de le faire on vous demande de monter cet exemple exactement merci Robert c'est ce qu'il faut faire donc voilà pour ceux qui peuvent c'est qu'il y a toujours les hommes de bonne volonté qui disont ok au moins je peux peut-être gérer le transport d'une ou dix personnes on ne peut pas le faire pour tous les Camerounais c'est impossible c'est à nous de nous libérer c'est à nous de nous libérer et qu'un jour on voyage comme ça doucement et qu'on se retrouve nombreux dans la rue les gars c'est pas quelqu'un qui est venu nous faire ça ou de nous payer pour compter se libérer c'est une chose que tu voudrais dire c'est très essentiel pour ces Camerounais et puis c'est le centre c'est là le centre des gravités c'est là le point de convergence c'est une évidence Ganon vous a dit plusieurs fois d'ailleurs c'est un peu ça et si on continue à penser qu'on va attendre qu'elle va venir on ne doit jamais se libérer si moi j'attendais un jour que c'était qu'elle va venir pour compter toucher l'ambassade et démontrer aux yeux du monde comment le Cameroun va mal les journaux allemands ne devaient jamais en parler la communauté internationale ne devait jamais en parler aujourd'hui quand vous partez encore dans les archives c'est dans plus de 10 jours allemands comme Spiegel Online avait parlé c'est des FEDF tout ce que vous connaissez là ils ont en parler et aujourd'hui pourquoi l'État ne les ramène pas au Cameroun parce que ces médias-là ont su ce qui s'est passé au Cameroun et ils savent le Cameroun c'est fort quelqu'un si tu me permets pour aider certaines personnes pendant que tu étais en train de parler là je viens de publier la vidéo sur YouTube peut-être épingle c'est ça que tu as fait tu es rapide tu es rapide exactement vas-y vas-y continue d'accord donc c'était pour rappeler à celui-là et j'ai donné les bonnes j'espère avoir donné les bonnes les bonnes réponses parce que quelqu'un avait dit que si vous posez les questions on va donner les réponses si vous posez les bonnes questions on va donner des bonnes réponses parce que celui qui pose une question a besoin d'une réponse j'espère avoir donné ce que je pense être bien parce que ce que je pense c'est pas ce que les autres pensent mais ce que je dis là les autres disent aussi ce qu'ils pensent et c'est à vous de voir là où il y a la synchronisation tu vois un peu et il y a une autre personne qui a dit comment savoir les bons combattants mais quand on vous parle il faut savoir les actions sur le terrain vous allez savoir que celui-là il ne blague pas celui qui est dans la verbalogie vous allez voir certains qui sont entiers de filmer leur voyage ils vont fumer partout où ils sont en train de vous dire qu'ici là on est en train d'attraper alors que bien n'est jamais là-bas on va vous fumer tout ce qui est possible alors que vous comprenez qu'il est en train de se parvenir et vous l'avez vu vous devez savoir vous devez savoir ceux qui sont là vous pensez que vous devez savoir que quelqu'un par exemple contre quelqu'un qui part marcher pour vous quelqu'un comme quelqu'un qui a joué les autres qui part toucher le symbole de l'état pour les réveiller dans les comas où ils sont en train de dormir ça devrait vous faire penser que si un individu ne veut pas la libération du cambron il ne peut pas mettre sa propre vie à risque pour vous donc là vous devez détecter ça rapidement voilà et c'est un bon point pour répondre à la question de Président qui dit quelle stratégie allons-nous faire pour savoir les vraies personnes qui luttent pour une même cause c'est ça Martin vient de répondre à cette question comment on peut savoir les mêmes personnes qui luttent pour la même cause c'est déjà comme il vient de dire lorsqu'on organise une marche tu prends ton courage tu prends tu prends ton temps même si tu es où tu payes ton transport tu t'y rend ça démontre que c'est la personne je connais c'est parce que je n'ai pas la garantie ici pour répondre pour nommer son nom je connais un combattant ici il est à Québec lui là même si tu organises la marche dans le nord il est toujours le premier sur la marche à la marche donc c'est là dedans que tu es capable de voir quelqu'un qui est vous-même vous êtes là 180 vous nous regardez depuis le début on était à peu près à 231 à un moment donné mais là on est resté depuis à 180 vous-même vous êtes en train de démontrer je pense que si le combat du pays ne vous intéressait pas je ne pense pas que vous serez encore ici connecté vous serez déjà déconnecté et aussi qu'est-ce qui démontre quelqu'un qui ne quelqu'un qui ne qu'est-ce que je peux dire quelqu'un qui est engagé au combat c'est quelqu'un qui choisit ses directs les directs de Congo ça là vous en suivez de moins en moins vous allez sur les directs édifiants quelqu'un qui est engagé dans le combat c'est quelqu'un qui prend de son temps regardez Martin regardez moi on est ici vous êtes dimanche vous avez déjà préparé votre semaine de lundi mais nous on est ici ça démontre à quel point on est engagé comment savoir quelqu'un qui est engagé dans la cause allez sur sa page Facebook il partage les publications il fait des analyses même s'il est en arrière il soutient les combattants il soutient les résistants donc voilà donc c'est ce que c'est ce que je peux répondre à cette question là ok Clémentine je viens de le dire d'accord merci pour la marche de New York il faut que tu ailles à la brigade anti-Sahadina USA tu auras suffisamment d'informations je pense que c'est c'est le petit voyageur qui est mieux placé que moi pour te répondre donc va écrire à la brigade d'anti-Sahadina USA une vacuée du fond voilà et d'accord merci et en passant aussi comme ils savent déjà que nous avons les différentes pages ils savent comment ça se passe sur nos différentes pages on va mettre aussi les adresses et les dates de manifestation d'ailleurs en interne je veux que vous avez certains même s'il y a parfois les différents mais lorsqu'il y a les marches qu'on va se retrouver ensemble on synchronise et on met toutes les dates toutes les dates possibles et nous publions aussi sur nos pages donc nous invitons les Camerounais à regarder les pages de tous les combattants chaque jour la Camerounaise la terre de l'ambassade non vous voyez vous allez avoir constaté comment après la terre de l'ambassade moi je n'ai pas bavadé ou tout je n'ai pas beaucoup discuté parce que je sais que je n'ai pas fait seul mon comtel n'a pas fait ça seul c'était une coordination du petit groupe du petit groupe vous m'en vous connaissez très petit mais très performant très performant et c'était la porte de chacun et vous m'en vous connaissez l'idée que j'ai mis sur pied en voulant passer le message à Yaouli en voulant prouver à Biapol que depuis l'histoire de la révolution il y a les gens qui y sont mais on a besoin des actions là Biapol a l'impression qu'on est en train de le caresser du côté du sens des poils et là il fallait que je sors de mon statut que ce que soit mes diplômes il m'en fout le diplôme là on mange les diplômes il a dit bon il faut que je mette la mémoire en marge et l'idée m'est venue à l'heure cet instant il a dit que bon matin de ta jour c'est Dieu qui a dit passe un message à Biapol j'ai donc fait ce que j'ai fait et le message est arrivé là-bas et c'est moi la raison pour laquelle après j'ai encore mis sur sa pibie républicaine parce que lui il a pissé sur la constitution il pisse sur les Camerounais partout il fallait qu'on pisse sur sa côté aussi à un moment donné pour lui démontrer que non le peuple est un défaçage total avec lui donc par conséquent j'ai fait ce que j'ai fait dans un contexte précis de l'époque et après est-ce que j'ai eu des problèmes mais c'est normal que si la justice allemande est là il y a des petits qu'on peut dire pourquoi j'ai fait des choses dans quel contexte on a posé cette action la justice c'est bon c'était pas bien mais voilà les démarches à suivre il y a un peu ça mais le Cameroun a rien il voit parce que je t'ai compris c'est un dit qu'on avait la passion je suis encore Camerounais il faut que je le montre peut-être tu penses que je suis en train de braguer non Martin c'est correct c'est correct on a pas là non on m'a donné c'est très important c'est pour le dire non la question là m'a plu parce que c'est pour le dire à quel moment et jusqu'à quel point nous on a la conviction de voir le Cameroun changer de rentrer dans un pays prospère et solidaire tu comprends un peu non c'est pour le dire que je ne le fais pas parce que c'est une protection ailleurs la protection que j'ai ici c'est la protection de l'état des droits c'est à dire que c'est un état des droits et qu'on ne peut pas nous rapatrier pour un fait qu'on a commis dans un contexte précis des droits en toute légitimité souvent un peu et déjà qu'il n'y avait pas un contrat d'extraction entre l'Allemagne et le Cameroun c'était impossible donc s'il y a des petites explications à donner nous on l'a fait on l'a fait devant la juridiction ici et puis c'est fini on n'a pas d'histoire dormi debout pourquoi Biapol s'était maintenant il ne parle plus de ça parce qu'il sait que du point de vue du droit international il ne pouvait rien faire et c'était normal on a tiré sur les gens pendant la réplique ce n'était que ça c'est tout c'était pour répondre à cela voilà il y a une autre question je vais te laisser répondre Ida je sais que j'ai un chant de monopoliser un peu là c'est le droit de la santé le droit d'été c'est 2h30 c'est 2h30 un instant on va finir bientôt exactement oui bientôt merci Victor voilà on dit que est-ce qu'on ne doit pas tirer chez nous si on descend à Yaoundé mais on a déjà ça a déjà été répondu ça a été répondu alors comment un militaire du Cameroun ou du nord-ouest ou du sud-ouest peut faire pour déposer les armes comment retourner les militaires contre le gouvernement tu peux dire quoi par rapport à ça c'est quelqu'un qui assistit un truc comme ça qui a posé ça est-ce que tu peux reposer la question c'est parce que quelqu'un a dit que la vidéo n'a pas de oui vas-y il disait que comment est-ce qu'un militaire au Cameroun ou dans le nord-ouest-ouest peut déposer les armes ou encore comment un militaire peut retourner contre le gouvernement en fait on est tous conscients qu'à la base ils ont signé quand tu es soldat tu es soldat tu la patrie ou la mort donc tu es seulement là pour respecter on te dit va tirer va tirer donc quand tu entri un code d'honneur que tu signes tu n'as pas le droit de respecter mais en ce moment on constate qu'eux-mêmes moi je sais que j'ai plus d'informations quand je regarde ici au Canada quand ces militaires ces militaires canadiens sont revenus d'Afghanistan mettons même quand ils partent leur famille ici a une maison payée la femme ici a les études payées elle est assurée donc même si et quand il meurt la famille est assurée toute la vie et il y a ici le jour de la fête nationale du Canada la maman il y a un truc qu'ils appellent s'il y a des Canadiens ici qui m'aident peut-être je n'ai pas le nom il y a la maman d'honneur en tout cas c'est une des mamans qu'on vote qu'on choisit qui a perdu son fils au combat sur le champ d'honneur une affaire comme ça et je vois comment il y a des journées de commémoration de tous ces soldats et tout le reste donc quand on est dans un pays comme ici tu comprends pourquoi tu ne peux pas inviter un soldat ou un militaire à se retourner contre son propre pays mais là on est dans un pays où ses propres soldats moi je prends le cas dans ma famille j'ai un oncle à moi qui a perdu son enfant de 18 mois il a été égorgé à Bamenda dans la guerre du Nozo ce que sa famille a reçu ici comme dédommagement je pense oui Fido ça peut près quoi 5 millions je ne sais plus trop alors est-ce qu'il a déjà reçu cet argent ça il faut que je m'en informe mais tout ce que je sais c'est que quand il était en procédure c'était des tracasseries alors une fois que c'est donné est-ce qu'on a une journée de poulet pour la journée ça c'est même pour lui qui est chanceux qu'on a retrouvé son corps qu'est-ce qu'on fait des soldats qui sont morts sur le champ d'honneur mais Ida la question est claire la question est claire laisse-moi finir Martin s'il te plaît laisse-moi finir je t'en prie ok parce que moi quand je pour répondre à ma question j'ai ma façon d'amener le débat ok à vous autres je sais que la question est de savoir comment est-ce que on fait pour retourner les soldats contre le gouvernement je sais que c'est ça la question et je vais d'abord faire cette démonstration qui va me permettre d'appuyer ma réponse donc comme je disais une fois qu'on est capable de démontrer qu'on a des soldats et des militaires qui sont pris soin à l'Occident et que dans notre propre pays ça ne se fait pas on est à mesure de faire comprendre à ces soldats et militaires c'est que oui tu as signé le droit d'honneur oui tes droits sont bafoués mais il faut que tu saches qu'il est temps pour toi de te battre pour que tes propres droits soient respectés en passant il y a encore le petit bruit là je sais qu'il bruit bien mais il y a encore ce petit bruit là donc comme je disais les bruits oui là ça va mieux donc plus plus il y a plus il y a ok plus il y a des excusez-moi c'est parce qu'il y a un commentaire qui je ne veux pas donner l'honneur à cette personne là je ne lui réponds pas pardonnez-moi donc alors ce que je disais donc plus il y a des militaires qui se rendent compte que leur propre droit leur propre leur propre honneur ils ont eux ils respectent le code d'honneur mais en retour ils ne reçoivent rien donc ils doivent entrer dans le combat comme nous peut-être pas pour aller mettre Kamtola où il est là ou peut-être parce que vous ne voulez pas chasser le dictateur mais au moins nous en tant que militaires on grève aujourd'hui parce que nos droits et nos devoirs doivent être respectés donc voilà comment je pense qu'on peut motiver ces militaires à entrer moi je parle des militaires camerounais qui se précisent bien à nous rejoindre après ceux qui sont à l'international on n'a pas besoin de faire une propagande Martin je suis certain que si toi tu étais militaire ou moi-même si j'étais militaire moi-même je serais déjà entré dans le groupe de militaires qui veulent être se former mais on n'est pas là dedans chacun sa compétence donc voilà ce que je peux apporter comme réponse à ce sujet d'accord ok très bien pour l'analyse voilà et je vais augmenter en deux phrases en disant que nous avons d'autres stratégies que nous les gardons je comprends que tu essaies de continuer vous n'avez pas de les stratégies en face aussi parfois ces militaires aussi doivent contacter Patrice Ganan Patrice Ganan qui leur a donné les instructions très bien ces militaires doivent contacter Patrice Numa qui leur a déjà informé même dans un poste qu'il a mis sur sa page voilà parce qu'il faut savoir que chaque révolution a sa branche stratégique sa branche tactique et sa branche radicale il faut que je le dise voilà donc vous pouvez le contacter Inbox Inbox et bien Inbox et je vous rassure Patrice Ganan lit tous ses commentaires parce qu'il a une stratégie qui consiste pour ceux qui veulent déserté les rangs de l'armée et il va vous donner les instructions je pense que même Ganan ne vous dira pas clairement en live parce que là c'est qu'on donne la possibilité au camp d'en face de nous contrecarrer vous voyez un peu de nous contrecarrer donc j'espère que après l'analyse d'Eda et ça aussi c'est clair avec vous voilà et il va vous donner les instructions et croyez-moi et soyez en sous contactez Ganan contactez Patrice Ganan et Patrice attend c'est qui Alain Ganan j'oublie même et Patrice Numa autant pour moi et voilà il va vous donner les instructions à tous ces soldats et nous voulons vraiment qu'ils déposent nous voulons vraiment qu'ils déposent les armes nous voulons qu'ils déposent c'est que nous sommes prêts à payer le salaire ok Martin j'espère que ce que tu dis moi je tiens à préciser ici que cette opinion ça n'engage que ceux qui sont pour ça et moi je tiens à préciser que moi personnellement moi je suis pour une révolution pacifique et ceux qui sont pour la voie militaire moi je respecte cette voie mais moi je préfère le dire tout de suite je suis pour la voie pacifique mais je respecte ceux qui s'en vont dans la voie militaire et tout je préfère puisque c'est un duo il faut que chacun assume ses propos donc je préfère le dire tout de suite moi je suis pacifique voilà donc je ne sais pas moi je pense qu'on a répondu à toutes les questions ça fait déjà à peu près deux heures qu'on est dans le live je pense que merci on a réussi à garder le cap tout au long du live avec 180 je pense que c'est important qu'on commence à donner notre mot de fun et je pense qu'on peut se séparer ici qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça d'accord non on va arrêter on va arrêter on va arrêter je vais encore les en te dire quelques 5 minutes quelques 5 minutes c'est quand même la terre non il y a quand même les droits des terres non ok moi je vais donner ma conclusion et après ça tu vas c'est la conclusion de toutes les façons ta conclusion exactement quelques 2-3-4 minutes après donc moi je vais donner ma conclusion et je vais rester puis je vais continuer parce que j'ai eu il y a des gens qui me disent apparemment tu n'as pas mis le bon lien la vidéo que tu as mis là c'est celle qui n'a pas le son donc il faut que j'aille travailler sur celle qui a le son là je te le renvoie donc ce que je voulais dire exactement donc moi je vais conclure je vais rester à côté et après je travaille en parallèle et quand tu finis je peux juste faire un baba et on coupe mais je vais chronométer parce que tu as dit 5 minutes alors donc alors bon moi c'était un plaisir les chers auditeurs merci de nous avoir écoutés moi je commence ma conclusion puis Martin va la terminer c'était tout un plaisir pour moi d'échanger avec Martin je sais que ce n'est vraiment pas évident de faire ce genre de duo et il faut il faut savoir accepter l'opinion de l'autre la prochaine fois on va faire le duel Martin mais pas là-bas bientôt parce que toi avec le duel il faut se préparer mais bon et maintenant on va faire un duel bon anyway c'était on va faire un duel on va faire un duel oui bon anyway c'était ma conclusion revenons-en aux choses sérieuses donc je disais tantôt que vous savez en prenant cet engagement avec Martin de vous offrir un dieu chaque jour sachez que ce n'est pas ça prend beaucoup de temps beaucoup de sacrifice beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse merci vraiment pour pour votre fidélité et merci d'être resté parce que moi je pense qu'on est ici on a maintenu le cap du 180 malgré tout et c'est très bien mais je suis certain que si on sortait un lage congossal on sera à 500 000 ici mais ce n'est pas ça notre but on préfère avoir le peu de personnes qu'on a là c'est le plus important ils vont être nourris et les gens vont l'écouter plus tard alors je sais qu'au début de mon intervention ici je recevais les petites flèches quand je lançais aussi ma flèche au MRC je tiens à préciser ici que je n'ai rien contre le MRC je tiens à préciser ça je n'ai rien contre le MRC le MRC a tout mon soutien ils sont en train de faire en ce moment des recrutements adhésifs ok ici à Ottawa à Gatineau à Montréal ils le font je vous invite fortement à y aller mais comme on dit ici don't get me wrong la seule chose que j'ai fait quand j'ai parlé du MRC ici c'était tout simplement pour attirer un petit peu non c'était même pas pour attirer leur attention c'est une question comme une simple camerounaise qui se demande oui si vous faites des affaires à l'interne essayez un peu de nous informer faites-nous un suivi envoyez-nous un communiqué on veut juste savoir vos actions qu'est-ce que vous faites c'est tout ce qu'on veut savoir donc ça étant dit je pense que les MRC qui m'écoutent sachez que j'ai rien contre vous c'est juste que je suis juste curieux de savoir c'est quoi vos actions oui on ne le dit pas tout mais nous on ne vous parle de révolution 2.0 vous au moins vous savez qu'on a ça à faire mais on ne va pas déployer les stratégies mais nous on veut au moins savoir ce que vous êtes qu'est-ce qu'il y a en préparation parce que tous nos leaders tous ces leaders sont en train d'arrêter et c'est le parti qui risque d'être décapité ensuite moi on a parlé ici du professeur du professeur du valeureux professeur Kamto et mérite et je continue à dire ici à persister en citer ici à dire que il n'y a personne que lui en ce moment qui peut être notre leader de transition et tant qu'il est là-bas on a décidé maintenant d'imprancier les marches le printemps est arrivé Martin a recommencé donc le printemps est arrivé Martin une petite écho il est arrivé encore donc le printemps est arrivé l'écho oui ton écho le printemps est arrivé sachez qu'il y aura de plus en plus de marches ici dans la diaspora comme on vient de vous dire il y a une marche internationale ceux qui sont à Ottawa moi j'y suis je serai là à Ottawa c'est le 30 mars à partir de 14h ça va être devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa il y aura à Montréal il y aura à Toronto et il y aura à Québec et je vous invite fortement à vous joindre à nous et sachez que même si on est moi personnellement je sais qu'il y a une deuxième personne qui va aller donc avant on essaiera au moins deux donc même si on est deux ce n'est pas grave on va aller là-bas on va aller avec les casseroles on va faire le boulot je vous invite ici à vous rapprocher de vos différentes bases bases France bases Canada bases Allemagne vos blogueurs de chaque pays pour avoir plus d'informations sur l'organisation de ces marchés et en terminant comme je vous ai dit pour aider à la promotion de cette marque vu que nos likes sont tellement longs une vidéo a été mise du pied pour donner la raison de cette marque alors elle sera disponible sur le net et on vous invite déjà c'est la camonnaie si il va être court on vous l'invite comme ça à la partager alors je pense que cela étant dit moi que j'ai terminé à dire ce que vous avez à dire je vous invite à aimer la page la camonnaie je disais la camonnaie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées 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 mais la camonnaie qui date de la part je vous invite à aller aimer cette page parce que tous les vendredis soir j'organise des lives à ma façon et on fasse des soirées à tous les sensibilisés et éduqués sur la situation du Camaroun c'est peut-être un grand plaisir pour moi de partager ce après-midi avec toi et de partager ce jour avec toi je te laisse la parole et puis tu dis ton dernier mot à nos valeureux auditeurs et ensuite on va s'équiter merci je te donne la parole bon oui bon je n'ai pas beaucoup de choses à dire c'est vrai que messieurs et moi je suis quand même fatiguée parfois justement qu'on ne peut pas arrêter tant que Diapo est encore au pouvoir ils ont suivi la conclusion que tu as donnée je n'ai pas beaucoup à y augmenter dans les normes je voulais encore dire les questions mais bon je pense que c'est pour le respect voilà pour ton respect je préfère qu'on termine l'émission ensemble quoi tu vois un peu ce qu'il veut dire voilà on doit arrêter c'est vrai j'avais encore certaines questions mais je préfère envoyer ça j'aurais tué des lives la seule chose que je voulais dire c'est que de temps en temps Martin Taj aura d'autres analyses qu'il fait d'habitude peut-être sur une thématique approfondie de façon structurée voilà je peux vous organiser un prisme à plusieurs volets un autre jour pour essayer d'épiloguer comme ça ou de décrypter voilà un sujet bien précis sur lequel j'aurais fait des recherches comme d'habitude et là je serai seul voilà de temps à autre s'il y a la possibilité de venir online pour communiquer certaines choses sur la résistance je les faisais je les ferais autant pour moi et bien entendu on gardait le cap sur notre duo peut-être parfois le duel voilà tout ce qui est possible merci et là on va récasser oui c'est ça donc n'oubliez pas de suivre Martin Tadjo tous les jeudis soir au moins cette heure là elle assurait les jeudis soir et éventuellement selon son désir ils ont voté ils ont voté 18 heures ils ont voté 18 heures voilà ils ont voté 18 heures ok excellent alors sur ce bonne soirée à vous merci mes chers mes chers les camarades du combat c'était un plaisir et nous vous souhaitons une bonne soirée et à la prochaine bye bye ciao ciao voilà je dis également au revoir à je salue avant de partir voilà quelques personnes même d'abord c'est très important Ida tu peux te déconnecter à chaque moment il n'y a pas de problème il y a quand même des gens qui me suivent d'habitude je ne peux pas être sans oui alors d'accord Christian Camois voilà mon combattant très grand combattant en Allemagne je te salue je te loue beaucoup en tout cas je te donne beaucoup de respect je te loue talentueux j'allais me dire voilà valeureux voilà qui me soutient depuis les débuts et voilà j'ai toujours voilà je suis toujours fier de comprendre de voir que tu m'apportes toutes tes contributions morales de temps en temps on ne peut pas évoluer seul dans la vie je ne pense pas que même celui qui n'a pas un ami celui qui n'a pas d'amis dans la vie il a au moins deux ou trois et c'est comme ça que ça évolue on ne peut pas vivre seul ou vivre seul dans un monde plein c'est dans le misanthrope quelqu'un disait que parfois il m'arrivait des moments soudain de fuir dans un désert l'approche des humains je pense que ce n'est pas ça moi je préfère être un philanthrope que d'être un misanthrope ou le contraire si je me confonds un peu de thème parce que l'un c'est celui qui fuit la société l'autre c'est celui qui est social donc c'est un peu ça je suis social les allemands disent que voilà voilà j'aime bien ça et non 18GMT Christmo 18GMT c'est que je voudrais pour mes thématiques que je fais souvent personnellement avec un décryptage plus profond regarder si je peux fixer n'est-ce pas une heure dans la semaine et là j'ai vu que si je mets ça le week-end il peut s'avérer que le week-end je suis en déplacement pour les marches et que je n'arrive pas vous allez dire que je ne suis pas cohérent ou bien constant donc j'ai préféré choisir la semaine parce que c'est qu'en semaine automatiquement je suis sur place et la probabilité pour que je monte au créneau à 18h ou à 20h est trop élevé donc les gens ont choisi 18h je pourrais publier ça j'ai mis ce sondage là sur ma page ça fait une semaine ou une semaine et demie donc la majorité a choisi jeudi à 18h 67% a choisi 18h donc je pourrais être là online à 18h ou à 20h s'il y a empêchement je vous dis pour décrypter quelque chose de façon plus profonde par exemple comme la théorie de la conservation du pouvoir que j'ai fait la dernière fois et qui est bien bel et bien encore sur ma page officielle ou sur mon compte officiel Facebook voilà je vais publier mon compte twitter d'un moment à l'autre parce que twitter est un compte sur lequel la plupart des politiciens des activistes sont connectés et sont suivis à travers le monde entier parfois lorsque un message est là-bas ça marche très rapidement voilà le compte twitter est très nouveau ou bien je l'avais créé depuis un certain temps je n'ai jamais mis ça online je vais le mettre ici pour que vous puissiez également me suivre sur twitter et pour qu'il y ait des exactions comme ça et d'autres choses je publie voilà donc comme je dis je salue également Fido Robert je te salue également de m'avoir suivi jusqu'à la fin je salue et Samandré Blaise qui nous a également suivis jusqu'à la fin mon ami combatant depuis le Cameroun voilà c'est lui qui gère le terrain merci beaucoup on va gérer le dossier que tu connais là entre nous voilà mais on reste normalement tous se gère de façon stratégique voilà Kizuno je te salue je salue également Alain Goldman voilà je vous dis sans rien de combattre ceux qui sont là pour sauver le peuple camerounais vous disent que nous sommes radicals nous sommes radicals sur quoi pourquoi qu'on parle un langage qui est contré au langage de Yaoundi directement on nous passe pour des déstabilisateurs qui a tué les camerounais c'est nous qui a envoyé le premier convoi militaire à Yaoundi c'était à Manfait le premier convoi militaire avait été envoyé par le gouvernement de Yaoundi à Manfait ça va là au début de la guerre parce qu'ils n'ont pas pu s'incliner devant les revendications populaires ils n'ont pas pu donc c'est là j'ai rété encore mon soutien il dit qu'un système comme le système camerounais moribond et aussi conspirationniste qu'il soit qu'il est incapable de résoudre les problèmes posés par son propre régime et un système qui est moribond caduque qui est appelé à disparaître donc voilà ayez quand même le courage et le bon sens et souffrez de comprendre le langage nouveau de la nouvelle génération je suis désolé voilà c'est ce que je voudrais dire à partir du message d'Alain Goldman je vous rappelle que même le Mbengor qui était encore l'espoir des boulots qui ont pensé que non ils pouvaient assurer au pouvoir vous avez vu comment Paul Biala a mené en prison comme un petit rare vous avez vu donc Paul Biala c'était un dictateur un machiavel qui ne supportait personne dès que vous guettez son pouvoir voilà j'ai resté cohérent pour ceux qui m'ont subi j'ai développé une théorie en disant que Paul Biala de 1982 aujourd'hui a une seule théorie comment se maintenir au pouvoir j'ai donné plusieurs actes matin plusieurs axes de développement matin t'as joué resté cohérent je restais cohérent et constant dans ce que j'ai dit moi je ne change pas les idées comme une femme changer les caleçons non je ne le fais pas il y a les gens qui me suivent depuis et pour qu'ils sachent que même après avoir intégré la base ou même après je continue et la récente je ne change pas je reste moi-même constant c'est pour ça que d'ailleurs qu'on aime le professeur comme tout parce que depuis 90 par exemple où est la nuit l'urgence de la pensée dehors en critiquant le tribalisme la reine la division et en vous demandant à ne pas tomber là-bas et en vous demandant également l'urgence de la pensée de penser le Cameroun aujourd'hui on se rend compte que c'est son combat depuis la nuit des temps les gens ont donc voulu le remettre un peu dans un cycle dans une spirale ils n'ont pas réussi il est constant lisez son livre qui a publié depuis 23 ans il n'est pas bête comme le président quand votre président sortant est réellement sorti via Paul qui n'a que bac plus sain et qui veut se passer pour quelqu'un qui a tout le savoir voilà on continue Abel Foubet Abel Foubet autant pour moi je te salue je ne suis pas très fort mon patronyme Gabriel Souquet je te salue également je salue aussi voilà Roselin voilà j'allais oublier oh Roselin mes vacos depuis la France voilà merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin merci d'avoir été en tout cas très fidèle en compagnie de ce programme d'aujourd'hui ne cédez pas au Congo ça ne cédez pas à la médisance la révolution c'est moi c'est vous c'est en tout cas quelqu'un avait dit quand je parle de moi je parle de vous insensé qui pense que je ne suis pas toi c'est une complémentarité c'est chacun qui a son apport et nous tous on y va jusqu'à la fin c'est tout ce que je peux vous dire maintenant et messieurs chers camarades je termine en vous disant merci merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à ces moments nous sommes dimanche il est 23h20 GMTE de Berlin je sais que beaucoup iront travailler demain pour ceux qui sont aux Etats-Unis nous sommes au Fuso Plus 8 voilà pour ceux qui sont au Canada nous sommes au Fuso Plus 5 Georges Renaissance je te salue venez toujours avec nous et partagez toujours nos informations partagez mes messages mes analyses ce que je fais sur la page chaque moment que j'envoie un message parce que je sais que les services des renseignements des bioports scrutent ma page j'ai pu que j'ai taré les urines sur la face de leurs gourous conspirationnistes et yaoundé que je sais qui me suivent je les mets les messages qui va les faire mal dormir c'est pour ça que vous voyez toujours publié ouais alors Jacques Tuanan mon grand combattant depuis les Etats-Unis un homme avec qui j'ai des relations très fraternelles un combattant qui ne cède jamais aux ondes qui ne cède jamais à la médisance quelqu'un qui est à le combat jusqu'à la dernière goutte de son sang il a le combat jusqu'à la moelle voilà dans son coeur je respecte votre combat et voilà nous sommes ensemble on restait avec les rangs soudés et jusqu'à la fin c'était matin un jour continuer à partager ma page invitez-vous les gens à aimer la page et abonnez-vous partagez mes vidéos et quand je suis en like partagez vous c'est moi moi c'est vous ciao ciao et passez une bonne semaine merci 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 merci